Salut à tous et bienvenue dans le petit déj numéro 27. Donc ce soir on n'est que deux, Xavi il est en vacances pour quelques jours et donc on va parler de la version 0.7 qui est sorti ce matin, c'est ce matin, début d'avril. Et puis on va surtout passer un peu du temps à regarder comment aller bidouiller dans superpowers ou même faire mieux que bidouiller, comment aller faire des modifs, comment est-ce qu'on développe des plugins etc. Donc on répondra surtout à vos questions donc n'hésitez pas si vous avez des choses en particulier que vous que vous avez envie de découvrir ou de comprendre, si vous avez peut-être déjà un peu fouillé et tout n'hésitez pas après on va quand même essayer de vous vous amener de 0 jusqu'à comment est-ce que je fais ma première modif dans superpowers mais mais ouais comme dit si vous avez des questions particulières n'hésitez pas voilà alors du coup vous avez sans doute vu passer la release 0.7 qui est donc disponible sur votre page de compte si vous êtes un supporter de superpowers en tout cas tout le monde a accès à la liste des changements donc on a en plus un truc relativement graphique là j'ai fait du j'ai fait un peu de taf pour que même les vieux changelog sont maintenant disponibles dans l'interface de superpowers enfin du site de superpowers ce qui est un peu plus cool mais bon il n'y a pas d'image mais pour le dernier changelog du coup j'en ai fait pas mal donc on peut faire un peu le tour de ce qui a changé je sais pas si on est dans le cadre voilà et on va faire ça peut-être de manière un petit peu plus concrète si je me lance un petit serveur superpowers et que j'arrive à taper alors on va dire des mots 27 bien alors un des premiers trucs qui a changé et qui est plutôt cool c'est qu'il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit en script pour pouvoir afficher quelque chose à l'écran donc si vous créez une scène avec un c'est très étonnant un porton un sport de mon dossier de jam je prends toujours le yeti de alors du coup on en profite pour voir un petit peu les améliorations qu'on a eu au niveau de leader de script donc 1 2 3 4 5 voilà donc je vais lui se configurer une petite animation je sais pas si celle là elle fait partie ou pas non ok donc mon acteur il va avoir un sprite render avec le sprite et puis on va lui mettre une caméra on va dire qu'acteur il est en 0 et la caméra elle est en 10 par exemple c'est une caméra orthographique parce que c'est un jeu 2D que je fais mais voilà on va la faire pas trop grande ok donc là normalement si je lance le jeu à ce moment là il se passe que dalle parce que superpowers charge vos ressources et ensuite il a rien à en faire quoi on lui a pas dit quelle était la scène de départ ni quoi que ce soit donc jusqu'à présent il fallait faire un script pour lui dire sub.loadscene est le nom de la scène maintenant vous pouvez simplement aller dans les settings j'ai acheté que c'est pas trop caché ouais on va je vais peut-être réduire la fenêtre il y a les settings ici vous cliquez sur jeu et là vous tapez le nom de la scène que vous voulez lancer par défaut et tout ce que ça fait ça fait rien de magique ça fait pour vous le sub.loadscene avec le nom de la scène que vous avez mis là mais bon c'est bien du coup ça évite de trifouiller avec des scripts dès le début et surtout ce qui est intéressant c'est que vous avez plus cette problématique de l'ordre des scripts si vous avez des behaviors qui sont définis ou des choses comme ça peu importe l'ordre dans lequel ils sont définis puisque le sub.loadscene il est inséré après que tous les autres scripts étaient chargés donc ça c'est comme si vous aviez un script d'une ligne qui fait sub.loadscene et qui se trouve toujours après tous les autres scripts donc c'est un peu plus clean et puis bon ça ressemble à ce qu'on avait dans craft studio donc voilà donc ça c'est cool et donc comme nous alors je l'ai juste fait passer sur les autres trucs oui donc du coup vu que je fais un jeu 2D je vais utiliser le mode de caméra 2D qu'on a ici en bas et le truc que vous avez peut-être remarqué c'est que chaque fois que vous fermez la scène et que vous la réouvrez vous êtes obligé de repasser en mode 2D c'est un peu chiant donc on a rajouté une option dans l'éditeur de scène qui vous permet de mettre le mode par défaut pour le projet et du coup quand vous ouvrez n'importe quelle scène dans votre projet il mettra la caméra en mode 2D de base c'est pratique voilà donc ça c'était deux petits trucs pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu je ne sais pas si on avait fait d'ailleurs l'autre fois vous pouvez régler le nombre d'images par seconde de votre projet vous pouvez régler le ratio d'écran ce qui est quand même très pratique vu que je n'ai rien dans mon jeu ça ne va pas forcément se voir des masses si vous ne le réglez pas le jeu va toujours s'adapter à l'écran et si vous le mettez ça va faire des barres noires comme quand vous regardez un film 16 9e sur un écran 16 10e par exemple par exemple vite fait dans Un The Yeti on l'a configuré parce que nous par exemple on a des maps dans Un The Yeti qui ont une taille bien spécifique et donc on ne voulait pas que ça déborde et du coup voilà automatiquement ça fait ah merde justement là je l'ai a priori sur ma version du projet je ne l'ai pas configuré on dirait d'ailleurs on aurait dû remonter ça alors c'est c'est 3 par 4 je crois ouais c'est parce que c'est 3 par 20 3 par 20 voilà vous pouvez taper ce que vous voulez il fait la division entre les deux nombres donc peu importe comment est-ce que vous voulez les gérer et donc maintenant effectivement on voit que ah non ça n'a pas l'air d'être tout à fait ça ouais tu avais peut-être raison voilà ok donc là du coup vous voyez qu'il insère des barres noires en haut ou des barres noires sur les côtés automatiquement de manière intelligente et 20 par 15 du coup c'est du 4 tiers effectivement on a fait un jeu 4 tiers pour les moniteurs de l'époque ouais voilà donc ça c'est vraiment pratique aussi aller fouiller dans les options il y a encore quelques autres trucs que vous pouvez régler c'est cool ok bon alors ensuite on a le plugin de lumière et donc là on vous a fourni un petit projet démo et je pense qu'on va essayer de faire ça à l'avenir de manière assez systématique enfin quand il y a des features qui valent le coup de vous proposer et qu'on fait des petits projets de démo joli autant les mettre en ligne quoi donc là si vous voulez le télécharger c'est très simple vous avez le lien donc dans les release notes télécharger le projet de démo ensuite vous cliquez sur télécharger le projet et enfin vous cliquez sur download repository donc ça ça vous fait un petit zip il pèse quasiment rien vous le décompressez avec ce que vous voulez et donc ça c'est un projet super quoi alors bon il rajoute un fichier txt mais on s'en fout on peut le laisser c'est pas très grave donc vous le nommez comme vous voulez démo truc et enfin il faut aller le placer dans le dossier de projet de superpowers donc normalement le dossier de projet sous windows c'est dans appdata donc pourcent appdata pourcent c'est la variable d'environnement windows qui vous envoie directement vers votre dossier appdata pour votre utilisateur courant vous cherchez superpowers le dossier projet vous lâchez le truc dedans et vous relancez votre serveur et ça sera bon voilà bon moi je l'ai déjà en local donc je vais pas le faire mais voilà l'information d'ailleurs par rapport à où mettre vos projets se trouve aussi ici mais je pense enfin ce que j'aimerais bien faire c'est si on veut permettre de le régler à terme parce que enfin je crois que c'était avec Anathagawa qu'on se disait enfin il me disait qu'il aimerait bien le mettre ailleurs notamment parce qu'il a il a deux disques durs et là ça a du sens vraiment quoi de changer donc ouais ça ce serait un ce serait un truc à voir soit qu'on pourra le régler ou au moins déjà avoir un bouton qui t'ouvre le dossier mais bon en attendant vous pouvez le trouver vous cherchez vous demandez au pire faire quelque chose en son temps ok donc voilà donc le projet de démo je dois l'avoir ici et donc déjà je vais vous le lancer comme ça vous le voyez pour la première fois en live et pas seulement en GIF alors là je l'ai changé un petit peu puisque je voulais montrer aussi le système de viewport euh mais donc j'ai quoi j'ai importé un modèle 3D enfin plusieurs parce que Pixel il a fait un truc en kit histoire qu'on puisse faire tourner les roues et les différents morceaux avec euh j'ai ma scène et donc je vais peut-être je vais peut-être en faire une nouvelle et et je vais juste vous remontrer à partir de zéro comment est-ce qu'on set up des lumières donc du coup euh de base vous commencez avec un acteur vous mettez par exemple un modèle render dessus donc moi j'ai mon avion ok euh alors vous voyez qu'il y a maintenant trois nouvelles options euh donc Cast Shadow ça veut dire projeter des ombres Receive Shadow ça veut dire bah recevoir des ombres euh être une cible pour les ombres projetées et vous pouvez régler le type de matériaux donc le matériau basique c'est ce c'est ce que vous aviez déjà implicitement euh dans Superpowers dans les versions précédentes et le matériau Fong et bah si vous le mettez et que vous n'avez pas d'éclairage il fait noir parce que bah il utilise des lumières et euh euh donc Fong c'est le nom d'un modèle d'éclairage c'est le modèle un modèle d'éclairage qu'on utilise depuis assez longtemps en 3D euh qui est pas forcément basé sur les trucs corrects d'un point de vue physique mais qui permet euh pour pas trop cher niveau perf de gérer des lumières euh euh et d'avoir un rendu sympa quoi voilà euh plus tard il y aura d'autres choses qui apparaîtront là-dedans certainement mais voilà donc du coup si je veux passer en mode fond d'abord d'abord c'est mieux si j'ai une lumière donc je vais je vais créer une petite lumière d'accord donc vous la placez où vous voulez vous avez le nouveau type light et vous avez un tas de types de lumière vous avez les lumières ambiantes les lumières euh euh comment est-ce qu'on dit pas ponctuelles euh je sais plus quel est le terme en français mais c'est un omnidirectionnel voilà c'est ça elle émet dans toutes les directions vous avez les lumières les spots donc ça c'est un un cône et vous avez les lumières directionnelles qui sont euh qui émettent simplement sur une unique direction au lieu de la lumière unidirectionnelle qui va dans tous les sens donc généralement vous allez vouloir une lumière ambiante et donc voilà quand je disais que c'était pas correct d'un point de vue physique c'est que le concept de lumière ambiante euh c'est pas quelque chose qui a vraiment du sens quoi si on avait un un moteur 3D euh 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 physiquement parfait un moteur de rendu physiquement parfait euh on aurait le soleil quelque part et euh il calculerait euh pour chaque enfin pour chaque point dans votre scène une lumière ambiante basée sur les nombreuses réflexions des différentes surfaces etc etc quoi d'ailleurs ça on y vient de plus en plus dans les moteurs 3D euh euh mais mais bon pour l'instant on a déjà un modèle d'éclairage simple et puis euh on verra plus tard ce qu'on peut faire donc du coup ma lumière les lumières pour l'instant vous pouvez régler les couleurs alors c'est des couleurs hexadécimales donc c'est le truc habituel euh deux nombres enfin deux chiffres pardon euh ils sont enfin ils sont groupés par deux donc ça c'est le canal rouge ça c'est le canal vert et ça c'est le canal bleu et donc ça va de 0,0 à ff qui est donc en décimale de 0 à 265 donc là j'ai une lumière qui est parfaitement blanche et si je veux voir le résultat bah je passe en mode fond et en fait bah c'est comme si j'étais en en basique euh c'est comme si j'étais en basique parce que j'ai mis une lumière ambiante à fond quoi par contre on va la réduire donc par exemple je vais mettre du gris j'ai mis la moitié voilà du coup c'est moins éclairé euh qu'est-ce que je veux dire ? oui on aura prochainement euh d'ailleurs un bouton qui vous permettra d'ouvrir un sélecteur de couleur quand même parce que c'est bien hein mais taper des nombres c'est pas top surtout que c'est pas très visuel voilà mais vous pouvez voir que en tout cas vous pouvez donc colorer de plein de manières votre lumière euh je vais se répandre à orange euh donc il aimerait pouvoir sauvegarder le projet directement depuis l'éditeur euh je vais dire qu'on a prévu d'ajouter le bouton euh 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 ok donc on a la lumière on a euh 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 on a ça donc une lumière ambiante comme dit c'est pas très très intéressant donc on va peut-être renommer ça en pour ambient et puis on va se faire une lumière un petit spot quoi donc le spot comme je disais vous avez un un cône vous pouvez régler l'angle du cône votre lumière est plus ou moins ouverte vous pouvez régler la distance si vous mettez 0 c'est infini sinon c'est en unité de scène votre lumière elle affectera pas plus que ça vous pouvez bien sûr régler l'intensité là on voit la différence ça peut saturer des rados enfin si c'est un flash par exemple vous avez une couleur et une cible qui vous permet est ce que c'est relatif au truc d'accord ça regarde en 0 0 0 ok et ouais d'accord ok c'est cool ça se met ça se met directement bien voilà donc là j'ai ma petite lumière peut-être replacer mon avion et alors du coup si vous pouvez si vous les projeter sur quelque chose par exemple vous pouvez tirer un sprite moi j'avais mis un truc que j'appelle de l'eau même si bon je sais pas pourquoi c'était dur ok on va le laisser en 0 c'est bien donc pour l'instant il n'y a pas d'ombre parce que j'ai pas activé donc le fait que dans un premier temps il faudrait que ma spotlight elle émette des ombres ensuite il faut que je dise que mon avion il veut émettre des ombres et enfin il faut que je dise que mon sol il veut recevoir des ombres et voilà quand j'ai tout coché j'ai donc une ombre bien comme il faut et je peux la voir se mettre à jour en temps réel c'est quand même bien cool donc voilà ouais bon bref il y a enfin non il n'y a pas tellement d'autres options on a à peu près fait tôt mais bon voilà on peut peut-être visualiser la lumière avec une distance maximum bon j'ai montré les histoires d'intenticité etc alors élisez l'autocompletion était envoyé par le serveur parce que même à zéro ça met encore pas mal de temps à charger non l'autocompletion elle est faite côté client mais donc donc actuellement effectivement on a mis un délai en dur qu'on devrait peut-être réduire ou changer de toute façon actuellement la fin elle se déclenche de manière un peu bizarre des fois le truc qui clignote c'est pas top donc il faudra attendre qu'on dégage le délai qu'on se qu'on trouve pourquoi est ce que ça clignote et qu'on règle le problème et de toute façon on voudra un truc qui permet de d'afficher autre chose que du texte enfin je sais pas mais je pense on peut que mettre du texte dedans dans la liste c'est ça l'API parce qu'on aimerait pouvoir mettre des petites icônes et puis peut-être plus d'informations sur le type etc bien aligné en colonne donc on verra mais alors par contre effectivement c'est fait en local mais ça peut quand même prendre un peu de temps alors il faut voir si tu as réussi à recompiler peut-être correctement je te dis enfin ou si la modif a été effectivement été appliquée c'est à modifier le bon fichier d'ailleurs on va en parler de tout ça après vu qu'on va on va parler de développement de plugins quoi qu'il en soit qu'est ce que je voulais dire ouais donc on va en tout cas voir pour repasser là dessus donc la compilation prend un peu de temps parce que quand on quand on déclenche une autocomplétion il lance une compilation de tous tes fichiers mais alors il les a déjà en mémoire mais il y a quand même le compilateur typescript qui se lance et ça il faudra voir si on peut peut-être maintenir une compilation ouais de typescript et juste juste demander à typescript garder le garder la version compilée faire les infos compilés du programme en mémoire et juste lui dire get completion at cursor ok bon il faut qu'on regarde si c'est si c'est possible mais c'est vrai que par exemple dans atom et atom n'est pas forcément connu pour sa vitesse incroyable leur complétition se déclenche quand même extrêmement rapidement donc enfin dans je parle dans le plugin atom donc on va au pire on regardera ce comment est ce qu'ils ont fait dans leur plugin quoi enfin dans leur plugin atom voilà donc ça va s'améliorer en tout cas mais merci de n'hésitez pas effectivement à nous le rappeler quand il y a des fonctionnalités qui sont un peu ça décrit bien le problème ok donc voilà bon les lumières il ya encore d'autres trucs à aller fouiller et comme je le disais ça va s'étendre avec le temps il ya déjà une api quand même dans le navigateur d'api vous avez sub.light donc vous pouvez les light c'est des composants enfin c'est des composants d'acteurs vous pouvez contrôler leur type leur couleur leur intensité enfin pas changer le type au runtime parce que une lumière une fois qu'elle a été créée elle a ce type si je comprends bien voilà mais vous pouvez configurer pas mal de trucs oui et donc ce que je voulais dire c'est que on s'y a sans doute des gens qui se demandent et les shaders quand est ce que je pourrais écrire les miens donc c'est prévu ça sera certainement un troisième type ici chez des fins mon propre effet ou mon propre shader et ça affichera alors un truc mon propre matériau plutôt ouais et on aura certainement un éditeur de matériaux qui permettra de taper vos shaders et les tester etc voilà donc c'est encore quelque chose qu'on a à explorer il ya pas mal de choses à gérer parce que on aimerait mutualiser des trucs avec l'éditeur de script parce qu'on va réutiliser un éditeur de texte mais on aimerait éviter de d'avoir plusieurs copies de l'éditeur de texte dans superpowers donc on en parlait cet après midi il ya plusieurs possibilités soit on met en place un système de dépendance entre plugins et donc on crée un on crée un plugin code mirror simplement qui expose aux autres plugins l'éditeur code mirror qui est l'éditeur de texte qu'on utilise dans superpowers ou alors on décide d'intégrer code mirror carrément au coeur de superpowers qui est une possibilité aussi on n'a pas encore décidé vers quoi est ce qu'on veut aller à ce niveau là à voir alors bilou il nous a fait des trucs bien cool sur le fin d'ailleurs tout ce qui était lumière c'était aussi lui l'éditeur de map donc je vais ouvrir un projet avec des maps un de l'éditeur on va on va aller casser le truc dans le lit je leur ai peut-être juste aller remonter donc la petite modif que j'ai fait parce qu'on va quand même essayer de maintenir à jour un minimum nos divers projets voilà donc là on a la ressource donc voilà voilà donc on vous recommande d'ailleurs de bosser avec mercurial si vous faites des trucs auxquels vous tenez et que vous voulez pas les les perdre ça marche très très bien avec superpowers de versionner vos projets avec mercurial vous allez dans votre dossier de projet et vous faites créer un dépôt ici et puis vous pouvez versionner régulièrement pensez à stopper votre serveur avant comme ça vous êtes sûr que tout a été bien écrit sur le disque et vous pouvez d'ailleurs ignorer la liste des membres le fichier internal point de zone vos billes évidemment parce que vous n'avez pas vraiment de raison de versionner les billes qui sont générés éventuellement vous pouvez ignorer les fichiers tout maintenant donc je pète tout j'ai pas besoin de me préoccuper quoi je peux je peux faire être et pendant les démos et je sais qu'à la fin bah les modifs elles sont là je peux les annuler je peux même les les regarder enfin c'est plutôt bon évidemment c'est pas très visuel pour une map mais au moins vous pouvez vous pouvez voir quels assets ont changé c'est bien ok donc du coup on parlait de ouais donc j'ai dû voilà j'ai chié aussi sur le layer de connisseur c'est magnifique donc nouvel outil le l'outil de remplissage donc voilà c'est on voit on voit très vite ce que ça fait c'est très très pratique évidemment voilà je clique il ya de l'eau partout je attends voir c'était quoi le bon sprite en fait c'est ça voilà j'ai restauré un peu des trucs bon il n'y a pas grand chose à dire sur le sujet c'est cool ça marche c'est simple tu as unifié les raccourcis c'est ça donc du coup maintenant b c'est brush f c'est fil s c'est sélection et e c'est comme comme c'est écrit ah oui en plus on y remettra des icônes on va unifier le look un peu avec avec le look ici bientôt mais voilà il ya encore d'ailleurs moi j'aimerais bien à l'occasion retravailler aussi ces trucs là dans tous les éditeurs que ça soit stylisé bien joliment mais bon c'est déjà pas mal et à tiens j'ai pas rebuild je pense parce que j'ai pas j'ai pas si je l'ai mis en taille alliante ok ouais donc en bas à droite en bas à gauche mais j'ai toujours un problème avec ma gauche et ma droite vous avez aussi les coordonnées du tile que vous êtes en train de survoler pratique si vous avez besoin après de faire des trucs en script et que vous voulez vous les calculer donc voilà vous avez ça et donc dans l'éditeur de tileset vous avez aussi l'id du tile que vous avez sélectionné donc simplement 0 1 2 3 4 etc mais bon ça vous évite de calculer de noter de faire à la main c'est méga plus pratique et le tout dernier tile est correctement nommé le tile le moins 1 puisque c'est ce qu'on utilise quand vous mettez pas de tile et donc au moins il a il a l'aïdi qui correspond est-ce qu'on peut créer des propriétés dessus et est-ce qu'on devrait pouvoir créer des propriétés dessus est-ce qu'il crée pas une propriété sur le 159 en réalité tu as soloute ouais ok bon donc attention si vous faites des trucs avec ce tile là il se passera peut-être des choses bizarres on on essaiera de de régler ça prochainement il faut qu'on y réfléchisse ok bon voilà qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur l'éditeur de map il est cool donc vous avez vous avez la possibilité de faire des de poser des mots des gros morceaux d'un coup et donc notamment ce que tu avais fixé c'était le flip donc c'est h à la rotation ouais d'accord donc là quand vous avez des gros des grosses zones la rotation était buggé et maintenant ce n'est plus cas comme les deux côtés n'étaient pas pas égaux ah oui ouais ouais voilà si j'avais pas si j'avais c'est j'enversais pas voilà donc là vous pouvez poser des gros morceaux de tile d'un coup d'ailleurs avec le système de sélection ça a surtout ça a encore plus de sens donc là je fais c'était pour duplicate c'est ça qui n'est pas documenté nulle part pour l'instant ça ouais donc ouais ça ça arrive probablement dans la 0.8 on va avoir un troisième outil là vous avez le navigateur d'api vous avez les settings et il y aura un troisième truc documentation qui vous donnera la liste de tous les raccourcis de tous les éditeurs et peut-être des infos sur comment utiliser les éditeurs ça ça peut avoir du sens quoi et il y a aussi le contrôle à ce qui est pratique avec suppr d'ailleurs c'est suppr qui est pas documenté voilà donc si vous sélectionnez une zone rectangulaire je pète des trucs voilà ok bon ben je pense que là on a fait à peu près le tour des choses qui ont évolué oui et donc notamment les performances de l'éditeur ont été améliorés en terre parce qu'en gros jusqu'à présent d'envoyer pour chaque changement de taille on envoyait un message et maintenant si vous collez un gros truc et tout ça va vachement plus vite parce qu'il envoie tout dans un seul message une page avec la liste des plugins chargés ouais il y aura il y aura dans les réglages certainement un truc sans doute dans le projet je pense tu auras un gestionnaire de plugins en fait qui te permettra de régler pour le projet quels sont les plugins activés ou désactivés je sais pas parce qu'on n'a pas encore réfléchi quelles sont les implications et tout mais dans l'idée on aimerait te permettre de désactiver effectivement les plugins pour que quand tu exportes ton jeu bah si tu n'utilises pas de modèle 3d tu as besoin d'exporter tout ce qui est gestion de modèle 3d si tu n'utilises pas de lumière tu peux désactiver ça pas de physique 3d ou pas de physique 2d tu peux désactiver l'un ou l'autre ça paraît intéressant voilà et ça ce sera sans doute combiné à terme avec le système de template de projets en créant un projet d'ailleurs il faudrait qu'on unifie d'ailleurs ça et la description dans un seul pop-up il y aura aussi un ensemble de modèles de projets qui vous permettront d'initialiser un jeu 2d avec déjà une scène par exemple et une caméra un jeu 3d avec déjà une scène et une caméra peut-être un mini space invader exemple et des trucs comme ça quoi ça vous aurez des projets donc pas trop poussé parce que l'idée c'est vraiment de fournir des juste des bases de travail pas des pas des gros projets travaillés les vrais exemples avec beaucoup de ressources et tout on les mettra sur bitbucket toujours et on va on va les rassembler sur docs.sparklinas.com je sais pas quand est ce que j'aurai le temps mais je vais faire du taf pour séparer en fait le guide de démarrage qui est c'est un peu ce que j'ai écrit maintenant de la documentation pour le développement donc comment faire des plugins comment configurer un environnement de développement des choses comme ça et à côté de ça sans doute une liste d'exemples complètes et des choses comme ça avec peut-être des détails enfin des informations quoi genre ok donc voilà tel jeu voilà comment est-ce qu'on a il a fait voilà les trucs un intéressant particulièrement aller regarder dedans donc à regarder voilà donc le gestionnaire de plugins en tout cas c'est quelque chose qu'on a sur la sur la stack on va dire dans cette page il y a un élément main et attaude explorer ne reconnaît pas l'élément main a du coup cpt sur docs.sparklinas.com ah oui en effet c'est relativement facile à régler en plus je vais je vais peut-être le faire en deux secondes docs.sparklinas.com je lance le truc il suffit d'explicitement dire à notre ami atat explorer que main c'est un bloc voilà et donc normalement si je fais voilà ok c'est réglé donc quand je redéploierai j'ai rien bien merci un orange juice c'est cool donc ça c'est bon prochain truc les rapports d'erreurs dans l'éditeur de script je crois que j'ai déjà passé dessus vous l'avez sans doute déjà un peu vu mais donc toujours on va on va on va travailler sur un seul yeti on va péter un maximum d'un de yeti donc vous avez maintenant les erreurs qui sont rapportées en live elle n'est pas très intéressante cette erreur je vais peut-être plutôt casser ça et mettre des choses là voilà donc vous pouvez cliquer ça vous fait sauter sur les erreurs directement et il y a écrit le script dans lequel ça a lieu même la ligne et donc si vous allez dans un autre script alors là vu que j'ai pas sauvegardé il considère qu'il n'y a pas d'erreur mais si j'enregistre du coup il va me lister même les erreurs dans les autres scripts et Bilou a rajouté le fait qu'on puisse carrément sauter d'un script à l'autre en cliquant parce que moi j'avais fait mon feignant et vous pouvez cliquer sur les erreurs dans le script donc si vous avez des erreurs dans un script il va toujours le mettre les erreurs du script courant en premier et après il vous met les erreurs dans les autres scripts bref c'est vachement cool ça commence vraiment à être top ce système de rapport d'erreur je suis content voilà ok bon rien ah si autre chose à dire sur le sujet ça ne disparaît plus comme vous l'avez remarqué automatiquement si vous n'avez plus d'erreur c'était méga chiant parce que ça faisait sauter l'éditeur donc on a arrêté ça et par contre vous pouvez simplement cliquer dessus donc ça ne prend pas longtemps si ça vous fait chier vous cliquez juste dessus et ça disparaît il y a un bouton là mais en fait il ne fait rien de spécial c'est toute la barre qui réagit et vous avez on a intégré le premier truc de redimensionnement donc si vous avez plein d'erreurs et que vous voulez avoir très peu de cotes vous pouvez faire ça c'est un peu débile mais chacun son truc ok de la même manière un petit peu dans l'importeur de modèles j'ai rajouté un panneau d'erreur aussi un panneau de rapport d'erreur donc même système vous pouvez importer donc alors par exemple si j'importe n'importe quoi genre un fichier qui n'en est pas un bah il me dit erreur pas d'importeur compatible trouver ce qui est plutôt logique si j'essaye d'importer par exemple un obj et une texture mais actuellement l'importeur obj supporte qu'un seul fichier à la fois donc il va faire une erreur et si une erreur claire et si j'importe un fichier obj il va me dire ok là il n'y a pas eu d'erreur mais il y a quand même des avertissements donc actuellement on ne supporte pas le système de matériaux des fichiers obj donc ça nous dit qu'il n'a pas supporté les commandes là et s'il trouve des faces qui n'ont pas été correctement triangulées puisque les moteurs 3d basés sur les polygones ne peuvent afficher que des triangles on supporte les triangles et les carrés mais les autres faces sont pas forcément planaires donc en gros il faut que dans votre logiciel de modélisation vous lui disiez de trianguler parce que sinon sinon en gros on pourrait le faire nous même ça serait compliqué mais surtout en plus le résultat serait pas forcément ce à quoi pas la même chose que vous avez dans votre logiciel de modélisation donc du coup le mieux c'est toujours quand vous exportez de cocher la case triangulée comme dit les moteurs 3d basse avec des triangles donc c'est la même chose et là vous avez même en bonus le nombre de vertex qui ont été importés comme ça vous avez une idée de ce qui s'est passé si vous voyez rien je sais pas quoi ça peut aider à diagnostiquer des éventuels problèmes voilà donc c'est un peu cool j'ai aussi fixé un bug d'import d'ailleurs dans les obj justement quand il rencontrait une face qui n'était ni un triangle ni un quad il arrêtait l'export immédiatement au lieu enfin il annulait l'export au lieu de juste les ignorer c'était prévu qu'il les ignore mais il y avait un bug alors ensuite l'éditeur de script notre ami l'éditeur de sprites qui a très très bien évolué je réfléchis à qu'est ce que je veux ou rien mais je pense qu'on va faire comme jusqu'à présent l'édite toujours toujours et encore donc je sais pas si vous souvenez mais dans la version précédente vous aviez genre toujours l'image qui était en full screen elle était toujours en smooth de manière un peu crade et donc maintenant vous avez un vrai j'ai ou pas trop à ce qu'on dit en fait c'est quoi le moi zone de de rendu on va dire avec une grille qui est tracée intelligemment et vous avez les frames associés à une animation qui sont affichés donc ça c'est vraiment bien propre et bien cool alors on peut pas encore cliquer directement pour sélectionner les frames ça viendra sans doute aussi enfin faut qu'on voit exactement ce qu'on fait mais quelque chose comme ça on a c'est redimensionnable donc voilà vous pouvez passer à l'autre il est d'un intelligent en termes de sur quoi il vous centre initialement il vous centre automatiquement sur la première frame ici et sur votre personnage peu importe son origine alors qu'avant il ne faisait pas correctement du port signifie fenêtre d'après google ouais on apparemment de mots spécifiques à ça quoi effectivement le français c'est c'est bien ok qu'est-ce qu'on a d'autre alors il y a pas mal de bugs qui ont été réglés avec quand vous n'avez pas pas de sprites qui sont chargés mais que vous modifiez quand même les options ouais le truc de playback est un peu plus joli il ya un vrai petit bouton j'ai pu en liste en tête la liste complète des trucs mais bon il ya plein de petites choses en tout cas qui font que là les lettres de de sprites devient vraiment sympa moi je suis vraiment très content donc bref voilà on n'a pas forcément plus à dire là dessus mais ça ça prend forme on a encore on parlait je crois d'autres choses qu'on voulait faire bientôt pour ça ça me revient pas bah c'est parce que tu disais deux choses il y en a réglé oui ouais il y a ça ah oui non attend on parlait tu sais d'une option qu'on voulait rajouter ah oui le fait de pouvoir juste jouer une animation une fois si vous voulez pas que ça boucle automatiquement voilà bon ça c'était mineur mais j'avais j'avais ça en tête ok bon alors ensuite bon vous pouvez maintenant mesurer du texte en chopant un asset de type font et en lui passant une chaîne de caractère à la fonction de get texte weeds et en parlant justement de viewport donc de zone de rendu ou je sais pas dans quel est le terme qu'on veut utiliser vous pouvez je les fais dans le projet dans le projet démo ici dans la scène là donc on pouvait toujours utiliser plusieurs caméras le seul truc c'est que elle faisait le rendu l'une sur l'autre du coup si vous aviez deux caméras c'était la dernière caméra dans la scène qui affichait son truc par dessus donc là il ya un peu beaucoup de choses mais vous avez donc le truc en blanc là c'est le c'est le cône de la lumière d'accord c'est vrai c'est vrai on a un bouton pour sauf ça marche pas sur le marqueur ah oui mais sinon c'est vachement bien effectivement ah mais oui ils sont sur la scène c'est un objet à part bah le mesh il est accroché à la scène d'accord ok donc bon il faudra qu'on fixe ça mais sur le principe on aurait pu faire ça ok donc là en tout cas pour les caméras ça marche donc voilà mes deux caméras ok et donc vous avez maintenant une nouvelle option pour régler la zone de rendu à l'écran donc ça c'est en coordonnées normalisées entre 0 et 1 donc 0 0 c'est en haut à gauche et 1 1 c'est en bas à droite parce que c'est en coordonnées écran et il faut qu'on réagisse est ce que ça a du sens ou est ce qu'on voudrait pas que ce soit genre y 1 de base mais bon c'est les coordonnées écran donc on me semble à voir ça me semble être quand même relativement logique de bosser avec un rectangle comme ça bon à réfléchir ouais donc bref donc là vous pouvez voir que j'ai configuré ma première caméra pour être de 0 0 jusqu'à la moitié de l'écran et ma deuxième caméra elle démarre à la moitié de l'écran et elle fait l'autre moitié de l'écran et du coup quand je lance j'ai mes deux viewport qui sont comme ça et donc je peux très facilement par exemple configurer ma deuxième caméra pour faire qu'un quart de l'écran voilà donc on peut avoir autant de caméras qu'on veut bon évidemment vous aurez les performances en conséquence mais voilà et il y a une API pour contrôler ça aussi donc si vous avez besoin de le faire dans un update ou je sais pas quoi vous avez je sais pas dans le bon truc donc vous avez sub point caméra point set viewport et get viewport et vous avez aussi gagné c'est offert par la maison avec le réglage des plans de clipping bien est-ce qu'on peut les régler ici oui on peut les régler ici donc ça 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 règle la la distance minimum de rendu de la caméra ah par contre ça ça c'est faux en fait je pense ouais parce qu'en fait là ça fait que décaler le ça fait que décaler la le truc alors qu'en réalité ça devrait tronquer le le frustum en fait tromper la pyramide tronquer la pyramide en fait donc je sais pas comment je sais pas comment est-ce que ça marche ouais d'accord c'est possible que ça soit codé avec les pieds ouais on dirait que j'ai ah tiens attend non attend c'est l'autre caméra ouais ouais donc c'est bugger le l'affichage du truc donc ça je vais le noter mais bon c'est que dans l'éditeur ça devrait pas avoir d'impact derrière donc scène c'est bizarre ouais non mais c'est bien assez étrange en fait ça passe ça d'ailleurs on regardera voilà donc à voir pour fixer ça donc dans la plupart des cas vous n'avez pas vraiment de raison de bidouiller ça mais si vous avez des problèmes de z-fighting si vous avez vous allez faire des effets un peu bizarres ça peut avoir du sens si vous voulez voir très très loin plus que ce que voilà sachant que si vous augmentez ça ça va diminuer l'après justement ça va ça va augmenter le z-fighting donc enfin c'est toujours un compromis que vous devez faire entre entre la distance totale de rendu et les conséquences que ça va avoir pour pour tout ça voilà bon prochainement on aura d'ailleurs un système de layer de rendu vous pourrez configurer je pense par acteur donc sur quel layer est-ce qu'il fait il doit être rendu et ensuite vous pourrez choisir sur chaque caméra donc quand je dis layer c'est des calques sur chaque caméra vous pourrez dire quelle caméra est-ce qu'elle doit prendre en compte quand elle fait rendu et ça ce sera pas extrêmement intéressant si vous faites par exemple une interface pour votre jeu vous pourrez mettre toute l'interface sur le calque numéro 2 et le reste du jeu sur le calque numéro 1 par exemple et vous n'aurez plus besoin de bidouiller sur comme on fait toujours à foutre le truc en plus 1000 ou je sais pas quoi enfin mettre l'interface en plus 1000 et en plus ça sera bien niveau perf parce que ça veut dire qu'il essaiera même pas de faire le rendu des trucs qui sont qui sont loin de votre caméra voilà alors la variable player est réparée ouais crazygrams c'est fait c'est à dire si tu avais lu tout le chat log non je déconne je sais que personne ne dit tout le chat log ouais c'est fixé donc en gros on avait je sais pas si ça a du sens que je le montre mais on est donc dans typescript je l'ai chiqué ou c'était non si c'est ça ça doit être quelque part là-bas voilà ici en gros tu vois quand on a compilé tous vos scripts on générait une fonction et on nommait dans cette fonction un paramètre player et du coup dans le contexte de vos scripts il y avait une variable player global qui était exposé et que si vous l'écrasez si vous nommiez une variable player vous et que vous mettiez autre chose dedans ça pétait tout superpowers donc crazygrams il a perdu une après-midi grâce à la cause de ça désolé crazygrams donc maintenant j'ai pas juste fixé en mettant un underscore devant ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un underscore devant et j'ai rajouté un contexte supplémentaire dans lequel je copie la variable underscore player sur une variable donc qui n'existe que dans le contexte des scripts des plugins et ensuite je vide la variable underscore player ce qui fait que vous n'avez plus une variable qui traîne dans votre contexte vous n'avez plus une variable qui pète tout et la variable player est protégée donc vous ne pourrez jamais la péter pour les plugins c'est une petite gymnastique un peu bizarre qu'il a fallu faire mais du coup ça règle le problème et le fait en plus d'avoir mis donc ici un contexte enfin une closure autour de la fonction enfin autour de toutes les fonctions de plugins enfin de tous les scripts exposés par les plugins on va dire ça évite aussi que les plugins ils crachent des trucs dans votre contexte donc si jamais un plugin ne fait pas assez les choses bien et qu'il expose des variables accidentellement sans le faire volontairement elles ne seront pas exposées accidentellement par contre il peut quand même encore les exposer volontairement bien sûr alors on a parlé de tout ça et du coup on a fait le tour des principales modifications après il y a d'autres trucs mineurs mais là je ne me souviens pas forcément un truc que je n'ai pas eu le temps de faire mais que je vais faire très bientôt c'est permettre de redimensionner ce panneau là et ce panneau là aussi vu que maintenant on a le système de redimensionnement d'ailleurs j'en profite pour reparler du fait de ma petite librairie Perfect Resize c'est le truc qu'on utilise pour les panneaux redimensionnables c'est cool ça fonctionne bien vous remarquerez que le curseur ne clignote pas comme dans la plupart des librairies qui font ça donc si vous cherchez un système simple pour faire des panneaux redimensionnables dans vos applications web vous pouvez utiliser ça c'est open source comme d'habitude alors qu'est-ce qui s'est passé ? c'est pas logique par rapport à l'éditeur de map ouais tu parlais donc du viewport mais après l'éditeur de map il ne bosse pas en espace écran il bosse en espace saine et le viewport c'est vraiment des coordonnées normalisées d'écran mais bon en fait la question par exemple qu'on pourrait se poser c'est get mouse position ça retourne quoi ? est-ce que ça retourne des coordonnées entre moins 1 et 1 et moins 1 et 1 sur les deux axes mais c'est comme ça ouais voilà c'est aussi ça donc est-ce qu'on veut pousser le vis jusqu'à faire ça pour le viewport ? honnêtement je me pose la question j'en suis pas sûr quoi faudra qu'on prenne une décision la bonne nouvelle c'est qu'on peut fixer ça plus tard éventuellement il suffit de rajouter après un booléen ou un numéro de version sur le truc donc c'est pas super urgent bon le truc c'est que surtout on aura une prévisualisation de caméra bientôt je sais pas quand mais voilà donc dans tous les cas même si on prend une décision et que ça plaît pas à certains ou je sais pas quoi enfin que c'est pas ce qui vous aurait semblé logique l'important c'est que vous aurez une prévisualisation donc vous verrez réellement ce qui se passe d'ailleurs et on renommera x y je pense en top left ou bottom left selon la décision qu'on prend comme ça dans tous les cas il y aura pas d'ambiguïté sur le sujet quoi ok donc je jette rapidement un oeil mais je pense qu'on va pas parler forcément des détails si je les ai pas mis dans le changelog c'est que c'était pas extrêmement intéressant donc ouais on a fixé comme d'habitude plein de petites choses et c'est cool alors est-ce qu'il y a d'autres choses du level of detail pour les modèles 3D alors c'est pas quelque chose qu'on supporte nous actuellement dans le modèle rendereur ni quoi que ce soit à étudier effectivement il y aurait déjà un moyen de le faire actuellement en ayant un behavior sur ton acteur qui teste la distance à la caméra et qui charge un autre modèle au besoin après avoir effectivement ça serait cool je crois que dans Street.js ils ont quelque chose pour gérer le level of detail ça me disait bien quelque chose voilà donc là vous pouvez voir plus les sphères sont loin moins elles ont de vertex je suppose quelque chose comme ça donc voilà bon il faudra qu'on regarde effectivement je sais pas si on aura l'occasion de faire ça c'est vrai que nous c'est jamais un truc qu'on a eu besoin de faire parce qu'on a jamais fait des jeux avec des énormes mondes mais ça serait cool donc ah bah voilà là vous pouvez voir les trucs qui pop justement la qualité qui a priori il y a que deux niveaux de load ah non là il y en a ouais ok il y en a même plus que deux donc 50 dollars enfin une vente oui oui on peut dire ça comme ça donc qui n'est pas prise en compte quoi ça ferait encore 50 divisé par 12 en plus donc 5, 6 etc bref ok donc euh alors rapidement je voudrais peut-être mentionner avant qu'on attaque le développement et ça fait déjà une heure qu'on est en live donc on va pas trop tarder à attaquer ces histoires là mais donc j'ai créé une carte qui commence à rassembler donc elle est pas complète encore mais elle commence à rassembler une liste de choses qu'on va encore avoir à faire avant de pouvoir open sourcer je l'ai mentionné sur le subreddit et je vous invite encore une fois à aller vous inscrire sur le subreddit cliquez sur le bouton il est où le bouton ? c'est ce truc là ouais d'ailleurs il est pas très visible mais cliquez sur ce bouton là pour être pour être notifié enfin si vous allez sur reddit ça apparaîtra sur votre page d'accueil quoi mais sinon allez voir de temps en temps sur le subreddit il y a la version anglaise qui a beaucoup plus de trucs sur laquelle il se passe d'ailleurs mais bon ça veut pas dire que vous devez l'utiliser quoi ouais donc bref je disais c'est une cible qu'on sait plus ou moins donner parce qu'on pense qu'on peut le faire quoi mais c'est pas une promesse c'est plus une constatation de la vitesse à laquelle on avance donc l'open source enfin à un moment donné on va ouvrir le code source à tous ça n'a pas d'impact sur les fonctionnalités qui existent c'est à dire que ça veut pas dire que c'est une version 1.0 ça veut pas dire qu'on a fini quoi que ce soit ça veut dire qu'on est prêt à recevoir des contributions et on est prêt à avoir plus d'utilisateurs en fait quoi avoir des gens qui ne sont plus enfin c'est plus considéré de leur e-access on va dire quoi c'est considéré peut-être une bêta ou j'en sais rien enfin on n'a pas besoin de mettre un label dessus mais voilà bref donc rapidement ça implique quoi ? ça implique donc notamment on parlait de la gestion de plugin pour le par projet il y a bien sûr plein d'histoires de documentation et on va prendre ça très sérieusement on veut fournir de la bonne doc qui soit surtout une bonne solution de documentation qui soit facile à mettre à jour à laquelle vous puissiez aussi contribuer si vous voulez si vous trouvez des erreurs s'il y a des choses qui manquent enfin on aimerait vraiment que la communauté prenne une part active aussi bien au code qu'à la documentation de Superpowers pour ceux qui en sont capables en tout cas et qui le souhaitent quoi on a ça, on aimerait sans doute mettre en place donc le support de plusieurs systèmes donc ce qu'on appelle un système et c'est bien parce que ça fait connexion avec ce dont on va parler dans quelques instants Superpowers est constitué donc du cœur qui gère les projets du système qui est le moteur de jeu que vous utilisez et les bases, enfin oui et le système de lancement de jeu etc et ensuite vous avez les plugins qui utilisent le moteur de jeu etc et donc on aimerait permettre d'avoir plusieurs systèmes et quand vous créez un projet de choisir le système que vous voulez utiliser ça va permettre de faire quoi ? ça va permettre de dire bonjour j'aimerais créer un MMORPG et c'est mon donc bon je rigole enfin c'est éventuellement envisageable je ne vous encourage pas à créer des MMORPG parce que ça reste énorme mais bon faites ce que vous voulez ok donc par exemple on va plutôt dire je veux créer un jeu en réseau donc je vais avoir mon jeu ok et là je choisirais le système ça va être le je ne sais pas quoi Superpowers engine par exemple voilà ok donc ça sera une liste déroulante et vous aurez par exemple un deuxième système qui vous permettra de faire mon serveur pour mon jeu où vous n'avez pas d'interface dedans et vous pourrez choisir le système par exemple peut-être Node.js simplement ou je ne sais pas quoi et comme ça vous pourrez avoir un projet que quand vous l'exportez au lieu de lancer une page web et de vous permettre de tester un jeu graphiquement ça va exécuter une commande qui lance votre serveur avec Node.js par exemple donc du coup vous ne pourriez pas lancer votre serveur dans le navigateur de toute façon c'est logique ce n'est pas possible techniquement et après on pourrait imaginer avoir d'autres systèmes un système pour faire de la vidéo j'en sais rien enfin c'est juste des idées comme ça un système pour faire des trucs complètement différents nous ce qui nous intéresse c'est surtout d'avoir le système effectivement Superpowers engine et le système développement serveur après il y avait par exemple il y a eu pas mal d'expérimentations enfin pas d'expérimentations de choses qui ont été faites par Florent et par Fraxcan je crois je crois que c'était Fraxcan pas Chittard je ne sais plus autour donc de donner l'accès à du HTML et du CSS directement dans Superpowers donc on pourrait imaginer avoir un système qui est orienté création de sites web ou d'applications web plutôt que plutôt qu'orienter jeu vidéo avec un avec un canvas web GL qui vous est imposé en gros quoi dans l'idée on aimerait vous permettre enfin on aimerait permettre à quelqu'un de faire un système orienté autre chose que jeu vidéo voilà c'est pas tellement que ça nous paraît super important c'est juste que on a tout ce qu'il faut qui est en place pour le permettre c'est intéressant pour pouvoir développer des serveurs en collaboration temps réel donc du coup autant autant le faire proprement et permettre de supporter plein d'autres usages et on verra c'est vrai que vu qu'on communique pas tellement dans cette direction il y a peu de chance qu'il y ait des gens qui arrivent et qui disent je vais créer un super outil de je sais pas pour créer un roman de manière collaborative ou créer un film de manière collaborative ou je sais pas quoi mais peut-être et ça serait cool ça serait super on serait très content voilà donc ouais en quelque sorte si tu veux c'est une suite adobe web open source enfin je suis très content de ce côté modulaire et j'espère que ça fonctionnera bien donc après ça nécessitera quelques modifs puisque ça veut dire que système ça devra devenir systems et les plugins sont spécifiques à un système donné donc va falloir qu'on réorganise les choses sans doute ouais il y a pas mal de modifs qui seront à faire à ce niveau là pour qu'ils sachent quel plugin est-ce qu'il peut charger dans quel contexte mais bref voilà donc ça c'est un truc qu'on veut au moins en tout cas explorer et voir si on peut effectivement le faire correctement mais je pense que c'est faisable donc on parlait tout à l'heure peut-être d'avoir des dépendances entre les plugins pour que plusieurs plugins puissent réutiliser un plugin code mirror c'est une idée donc documenter la création de plugins, documenter la base de code il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce que ça va se passer en termes de comment est-ce qu'on accepte les contributions, quel est le process de validation des soumissions etc histoire que vous ne fassiez pas du boulot qu'on rejette trop souvent derrière histoire qu'on soit tous d'accord sur l'approche etc voilà et donc ça implique aussi le fait d'avoir une page quelque part qui liste les objectifs que nous on a pour le projet de manière générale et comme ça les gens peuvent contribuer à ces choses là concentrer leurs efforts sur ces choses là ou alors au contraire faire d'autres choses mais en sachant que enfin en sachant dans quelle direction on a pour pas aller dans une direction qui n'est pas compatible en tout cas voilà et je parlais donc des modèles de projet c'est je pense quelque chose qu'on aimerait avoir quand même pour le moment donné en open source pour la raison suivante je disais que c'est pas une version 1.0 et effectivement c'est pas le cas mais ça va quand même être un événement sans doute le moment donné on va open sourcer et donc avoir une expérience initiale de qualité à ce niveau là pouvoir genre permettre aux gens de télécharger le truc et créer un nouveau projet à avoir déjà une base avec laquelle travailler et tout ça va contribuer au fait d'attirer plus de monde, d'attirer plus de contributeurs etc donc même si effectivement on s'adresse enfin on n'est pas en train de dire on a une version super polish et complètement complète de ce que pourrait être Superpowers on aimerait quand même s'assurer qu'on rebute pas les gens qui arrivent bon enfin voilà il y a pas mal de gens qui se servent déjà de Superpowers donc c'est un doute que c'est déjà pas si mal aujourd'hui mais on aimerait encore faire un pas de plus avant d'open sourcer donc ça c'est une première liste je sais pas s'il y aura d'autres trucs là dedans il faut qu'on y réfléchisse mais voilà en tout cas d'ailleurs on a pas mal nettoyé le enfin j'ai pas mal nettoyé des vieux trucs qui traînaient et puis c'est cool on a une liste d'une longueur gérable actuellement j'aime bien bien donc maintenant on peut aller discuter donc du développement de plugin et surtout du développement tout court c'est à dire que j'aimerais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on installe la version de développement de Superpowers donc on va tout faire à partir de zéro comme ça si vous n'avez pas encore pu le faire vous verrez comment comment faire ça donc la première chose que je peux vous dire c'est que si vous êtes un supporter à plus de 5 euros par mois ou que vous avez donné 50 euros merci d'ailleurs vous avez ici sur la page de compte des instructions sur comment télécharger le code source de Superpowers oui il y aura une rediff du petit déj en entier j'essaierai de mettre un lien vers cette partie d'ailleurs aussi ça serait bien voilà donc du coup vous avez un login et un mot de passe spécifique un mot de passe mercurial qui est pas le mot de passe de votre compte Superpowers et donc le truc que vous voulez cloner c'est donc hg.sparkinlas.com enfin plus exactement non même pas vous avez pas besoin de toucher à tout ça de toute façon c'est déjà expliqué ce qu'il vous faut c'est moi je vous recommande vraiment d'installer Tortoise Mercurial si vous êtes sous Windows ou sous Linux c'est très bien comme outil donc ça ça vous permet d'accéder au code source de Superpowers et de le mettre à jour de manière visuelle et c'est un outil que vous pouvez utiliser derrière pour vos propres projets pour gérer les versions de vos projets chaque fois que vous faites des modifications vous pouvez les enregistrer sous la forme d'un historique donc il y a d'autres outils tout à l'heure qui disaient il y a Git aussi utilisez ce que vous voulez maintenant actuellement en tout cas pour Superpowers on utilise Mercurial et donc vous êtes obligé d'utiliser Mercurial pour pouvoir récupérer le projet donc si vous installez Tortoise Mercurial il vous faut ça et il vous faut ensuite Node.js donc vous allez sur Node.js.org vous cliquez sur le bouton installe vous téléchargez le truc vous cliquez sur suivant trois fois et c'est bon vous avez Node.js d'installer donc vous noterez que là actuellement je conseille soit Node.js soit IO.js IO.js c'est ce qu'on appelle donc un fork de Node.js c'est à dire ils ont divergé un petit peu la très bonne nouvelle pour des raisons philosophiques et techniques la très bonne nouvelle c'est qu'ils ont trouvé un accord et qu'ils vont très prochainement fusionner donc si c'est déjà en cours en fait donc dans les mois qui viennent il y aura de nouveau plus qu'un seul truc qui s'appelle Node.js il y aura plus IO.js et Node.js et ils auront intégré toutes les modifs de IO.js dans Node.js donc là c'est une bonne nouvelle Node.js étant la plateforme javascript qu'on utilise pour faire tourner Superpowers donc il vous faut ça évidemment si vous voulez pouvoir vous n'avez pas besoin de l'installer quand vous voulez c'est Superpowers en tant que utilisateur mais si vous voulez pouvoir développer des plugins ou faire des modifications sur Superpowers en lui-même il vous faudra Node.js d'installer et donc ensuite vous téléchargez donc le script qui va s'occuper pour vous de configurer Superpowers alors évidemment Microsoft vous téléchargez un script ça l'inquiète enfin Microsoft non en l'occurrence Google Chrome donc vous cliquez ici pour sur garder voilà si vous êtes sous Firefox il sera sans doute la même chose et donc vous obtenez ce fichier là bootstrap.cmd placez-vous quelque part dans vos documents ou dans votre dossier où vous mettez d'habitude tous vos projets vous créez un truc genre Superpowers alors moi j'ai déjà un dossier Superpowers donc j'ai juste appelé celui-là Super et vous collez dedans le script et alors la meilleure chose à faire c'est probablement pas de double-cliquer dessus enfin vous pouvez hein mais Windows a la fâcheuse tendance de fermer immédiatement les fenêtres quand elles ont fini de faire ce qu'il faut donc ce que je vous recommande c'est d'ouvrir votre menu démarrer vous ne voyez pas chez moi vous tapez cmd.exe pour ouvrir une ligne de commande d'accord et vous allez naviguer jusque dans le répertoire que vous avez créé donc avec la commande cd pour change directory vous allez dans document vous pouvez utiliser d'ailleurs la touche tab pour compléter automatiquement c'est pratique ensuite je vais dans sup voilà et donc je vais taper bootstrap.cmd avec tabulation ça le complète et donc un fichier cmd c'est simplement un fichier texte vous pouvez l'ouvrir avec votre éditeur de texte favori qui contient donc quelques commandes ça va juste exécuter les commandes comme si j'avais tapé chacune de ces commandes dans mon terminal Windows ok donc ça va faire quoi ça va vous installer globalement avec le gestionnaire de paquets de Node de Node.js ça va vous installer Gulp qui est un outil de build donc c'est un outil qui va vous permettre de construire enfin de comment dire de compiler les plugins de compiler différents trucs on va d'ailleurs en parler un peu après parce que pour faire un plugin vous aurez besoin de faire un fichier justement de compilation pour Gulp ensuite ça va avec Mercurial donc Hg c'est le symbole du mercure tout la blague ça va vous cloner les 3 dépôts Superpowers et vous les mettre dans les bons endroits donc vous avez le coeur de Superpowers qui va être mis dans un dossier qui s'appelle Superpowers vous avez le système j'en parlais tout à l'heure le système actuel c'est le moteur de Superpowers le moteur de jeu de Superpowers qui va être placé dans Superpowers slash système et ensuite vous avez les plugins que nous on fait donc les plugins Sparkling Labs qui vont être placés dans Superpowers slash plugins slash Sparkling Labs et ensuite il va rentrer dans le dossier après avoir cloné donc après avoir copié tout l'historique du projet de Superpowers sur votre disque il va se rentrer dedans et il va lancer le script de de compilation globale de Superpowers qui va passer dans chaque module chaque plugin et lancer les opérations qu'il faut donc on va déjà lancer ça une première fois d'accord ? donc vous voyez que les commandes qui sont exécutées sont affichées donc vous n'avez pas besoin d'aller fouiller dans le point CMD si vous ne voulez pas vous le lancez simplement et donc mais vous pouvez suivre au fur et à mesure les opérations qui s'installent donc moi Gulp je vais déjà l'installer mais c'est pas grave il va me réinstaller la dernière version si je n'ai pas la toute dernière un raccourci Shift CTRL puis cliquer sur le menu fichier puis cliquer sur ouvrir une invite de commande ah ouais alors attend ouais ok donc quand vous faites clic droit n'importe où vous n'avez pas mais si vous faites je crois qu'il suffit de faire Shift il n'y a pas besoin de faire CTRL donc si vous faites la touche majuscule vous avez ouvrir une invite de commande ici qui apparaît ce sera en français si vous avez votre Windows en français c'est pratique vous n'avez pas besoin de naviguer dans le dossier donc il suffit de faire majuscule et clic droit et ensuite ouvrir une invite de commande ici ok et donc première blague j'ai pété tout à l'heure le script de build donc si vous avez essayé de cloner Superpower à l'instant vous avez vous avez sans doute été très déçu c'est pas pour le temps fixe t'en cas ouais alors en fait la blague c'est que j'ai été obligé d'utiliser childprocess.spawn au lieu de la version spawn sync parce que comme dit j'ai notre js 0.10 sur le serveur et pas notre js 0.12 et du coup j'ai été obligé d'utiliser async pour pouvoir le faire sauf que le problème c'est que à ce moment là async n'a pas encore été installé quand on lance le script de build donc du coup ça c'est la fois la merde donc on va corriger ça parce que ça utilise les dépôts les dépôts de un ppa ubuntu qui n'a pas encore été mis à jour malheureusement et si je switch en plus il y a un peu des risques ça pète genre peut-être le site de craft studio peut-être les différents jeux que j'ai il y a une chance en tout cas et je me suis dit est-ce que je veux vraiment me lancer là-dedans alors que je peux préparer la release et tout le bordel non voilà à voir peut-être que j'essaierai de le mettre à jour à l'occasion ou peut-être comme dit de toute façon il nous faudra un deuxième serveur un de ces cadres donc peut-être on on miglera tout ce qui est superpowers sur un deuxième serveur à voir donc du coup excusez-moi mais il va falloir que je corrige cette histoire-là donc la meilleure chose à faire c'est probablement de faire cd superpowers npm install async ici et ensuite d'aller dans script et de build voilà donc je vais aller corriger le script en question c'est un peu triste que tu ne fais pas un npm install général ? ben je le fais dans le build en fait donc c'est trop tard à ce moment-là voilà donc la meilleure chose à faire c'est sans doute de faire juste un npm install pour l'instant ici donc ici on va dire cd superpowers ensuite npm install et ensuite on va faire pushd popd euh bien d'ailleurs c'est marrant oui c'est sans doute mieux comme ça voilà voilà on fait pushd superpowers et à la fin on fait popd une deuxième fois voilà ok donc je vais le tester avant de faire quoi que ce soit d'autre donc désolé pour la triste démo qui n'a pas marché on va recommencer ok donc il m'installe encore une fois gulp j'aurais peut-être du tweeter qu'on était en train d'attaquer là à cette partie là c'est parti c'est parti c'est parti ok donc magnifique j'ai bien fait de ne pas le remonter immédiatement puisqu'il y a encore une modif à faire c'est rigolo quand même quand vous faites un npm install si vous mettez pas un code devant il interrompt le script et du coup il se passe plus rien après c'est un peu triste donc pour la troisième fois moi j'y crois donc je présente comment c'est l'essence des facteurs des compilés et créer votre propre plugin donc quand vous regardez cette vidéo sur youtube vous n'aurez pas tous les problèmes que je viens d'avoir donc vous n'aurez pas besoin d'aller faire toutes les bidouilles que je suis en train de faire vous aurez donc juste besoin de récupérer le bootstrap.cmd depuis depuis votre page de compte et à le lancer comme j'ai montré avant ok ça a l'air de marcher cette fois ci donc je vais aller remonter les modifications comme ça s'il y en a qui veulent suivre même pas dans le live vous pouvez le faire immédiatement ok donc là qu'est ce qui se passe il est en train donc de lancer le je crois que c'est normal tout ce rouge vous inquiétez pas non mais vraiment c'est normal c'est parce qu'il a essayé de compiler des trucs mais j'ai pas de compilateur installé du coup il utilise des versions pré compilés ok alors donc il en est là en fait il est en train de lancer le script de build qui se trouve dans script build.js d'accord donc le script de compilation et ce script il fait quoi il va vous compiler il va vous installer et compiler tous les modules donc la racine de superpowers ensuite tous les sous-modules donc on a plein de sous-modules sub-core, sub-client, sub-api, serveur, client, launcher voilà ça c'est tous les modules de base et après dans le système il y a le moteur, le runtime, le player, le truc qui vous permet de lancer vos jeux et ensuite il parcourt le dossier plugin et il chope l'intégralité des dossiers à l'intérieur des dossiers pour en fait vous compiler ensuite chaque plugin voilà et donc il va automatiquement regarder s'il doit lancer un npm install il lance un npm install et s'il doit lancer un gulp parce qu'il y a un fichier de compilation de gulp alors il lancera un gulp et quand il a terminé il vous dit que la build elle est terminée donc en dehors des quelques petits soucis que moi j'ai eu parce que parce que j'ai fait des modifs ce matin ça devrait être très simple vous installez mercurial vous installez node.js et ensuite vous téléchargez le script qui correspond à votre plateforme vous le lancez et tout se fait pour vous en un clic ouais j'ai pushé la modif normalement on va regarder si je re-télécharge le script est ce que c'est bon bizarrement pas euh attend voir le lien c'est quoi ouais pourtant c'est bien le bon je vais regarder sur c'est peut-être juste une histoire de cache en autre que moi il m'a re-téchargé la version que j'avais en cache enfin ouais au pire ouvrez le dans une fenêtre de navigation privée ouais c'est bon il y a écrit mis à jour il y a deux minutes donc ça devrait être à jour dans un instant au pire vous pouvez télécharger depuis ici ah oui pas complètement tout seul parce qu'effectivement ça va vous demander votre login et votre mot de passe euh pour mercurial donc c'est presque un clic mais voilà ok donc ça prend un peu de temps hein parce qu'on a quand même un certain nombre de modules et de choses à installer mais là ça y est je suis en train de compiler mes plugins donc j'ai fini de compiler tout le reste j'en suis déjà au plugin euh de scène en fait je croyais qu'il était par ordre alphabétique mais j'ai un doute en fait donc on verra il y en a encore pour nous deux minutes sans doute ok ok c'est quand il essaie de compiler socket.io et après il télécharge la version vu qu'il arrive pas à la compiler localement il la télécharge depuis internet d'ailleurs je sais pas depuis quoi d'autre on pourrait télécharger par internet donc c'est pas très intelligent ce que je suis en train de dire donc je vais peut-être déjà vous parler un petit peu de la structure du projet en attendant euh peut-être que ouais alors ce que je peux peut-être vous dire c'est donc les dossiers de notre module vous allez en voir un petit peu partout euh il y en a par exemple dans non en fait dans chaque plugin il y en a souvent un dans par exemple sup engine il y en a un etc donc ça c'est en fait toutes les dépendances pour un module donné euh partout vous avez un package.json c'est un fichier qui va vous décrire euh la liste de dépendances d'un module il va y avoir une liste de donc de dépendances et la version qu'on veut donc ça c'est pas des trucs qu'on a codé nous-mêmes la plupart du temps c'est des trucs qui sont qui font partie de l'écosystème de modules de node.js 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 a un écosystème de modules gigantesque avec des centaines de milliers je crois pas que j'exagère euh ouais enfin ok il y a 150 000 paquets actuellement sur donc le node package manager le gestionnaire de paquets de node et donc c'est super parce que bah il y a plein de choses qui ont déjà été faites et qu'on peut réutiliser voilà donc du coup chaque fois que vous avez un package.json quelque part il va télécharger euh le le script de build là il va télécharger tous ces paquets et il va les placer dans notre module donc du coup là par exemple j'ai un paquet qui s'appelle dndtreeview ça c'est un truc que j'ai développé moi qui est la le le widget d'arborescence qu'on utilise pour afficher les les assets et les acteurs dans et la liste enfin l'arbre des acteurs dans l'éditeur de scène et bah du coup vous avez le dossier correspondant là d'accord donc voilà ça ça vous permet juste un peu de comprendre que euh node module c'est euh enfin qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est partout quoi c'est les dépendances dont on a besoin voilà et ça va être d'ailleurs utile si vous faites un plugin qui a besoin de dépendances vous pourrez installer vous aussi des dépendances bien donc du coup ça y est là tout est build donc ça ça a dû prendre j'aurais peut-être dû d'ailleurs ça aurait été bien que j'ai l'heure de début et l'heure de fin exact mais bon ça a dû prendre 3-4 minutes si vous avez un pc pas trop vieux ça devrait pas être trop long la première fois c'est plus long parce que il doit installer justement toutes les dépendances si je le relancer maintenant donc faut pas relancer bootstrap le script de bootstrap il sert vraiment qu'une fois pour euh pour euh pour télécharger superpowers et faire la première compilation si vous voulez par la suite recompiler vous allez donc dans le dossier de script et vous lancez build.cmd quoi euh c'est d'ailleurs indiqué sur votre page euh euh de compte il y a l'information et donc bien sûr si vous voulez suivre la version de développement jour après jour il faudra que vous mettiez à jour régulièrement en utilisant donc soit en ligne de commande vous pouvez faire mercurial pool-update ça permet de récupérer les dernières changements une copie de dernière changement et de mettre à jour votre copie à vous de ces changements à la dernière version ou alors vous pouvez utiliser euh euh donc Tortoise Mercurial pour le faire de manière visuelle vous cliquez sur le bouton jaune avec une flèche vers le bas euh qui permet donc de tirer les changements et ça récupère les changements euh sachant que superpowers est composé de trois dépôts il y a le dépôt superpowers, le dépôt système et le dépôt plugin sparklinglabs et donc faut mettre à jour les trois si vous voulez c'est indiqué aussi hein sur la page mais je le redis pour que ça soit bien clair il faut mettre à jour les trois et les trois idéalement en même temps parce que parfois il y en a des modifications qui euh qui cassent des trucs dans l'un et dans l'autre enfin qui sont qui sont faits pour être faites en parallèle voilà bon ok donc du coup pour vous montrer rapidement c'est maintenant que j'ai ma ma copie de superpowers ici qui a été euh euh déployée je peux ouvrir donc le le workbench l'atelier mercurial je sais pas l'établi mercurial je sais pas comment il s'appelle ça en français donc là vous avez la même chose que vous voyez à chaque fois dans les change logs la liste de toutes les modifications sauf que au lieu d'avoir seulement les messages de description de chaque modification vous avez en plus tous les fichiers qui ont été modifiés chaque ligne chaque mot chaque euh caractère qui a été modifié vous pouvez voir et vous avez tout l'historique de superpowers depuis euh depuis il y a trois mois parce que on a on a restructuré les dépôts plusieurs fois donc idéalement vous auriez vous devriez avoir les les bientôt euh 12 mois de développement ou je sais pas quoi qu'on a mais euh mais vu qu'on a recommencé plusieurs fois de différentes manières il y a que les trois derniers mois mais bref vous pouvez voir et vous pouvez même derrière ressortir la toute première version de superpowers en mettant à jour à cette version et voilà bon après euh vu qu'il y a plein de choses qui ont changé c'est pas forcément une très bonne idée mais si vous avez envie d'aller faire de la spéléologie dans les vieilles versions vous pouvez voilà bon bref donc là vous avez tout l'historique et à chaque fois vous avez des petits marqueurs donc des des balises qui vous indiquent à quelle version ça correspond donc d'ailleurs j'ai pas encore je crois mis le marqueur pour la version 0.7 euh il faudra que je le rajoute donc voilà vous pouvez voir à chaque fois qui a fait quel motif à quelle heure quel jour faut savoir quand est-ce qu'on dort qu'est-ce qu'on mange combien de fois on va aux toilettes par jour etc euh donc ça c'est ça et donc il y a trois dépôts je le répète encore une fois donc si vous voulez aller voir les modifications spécifiques à chaque dépôt il faut bien ouvrir le bon dépôt d'accord si j'ouvre avec mercurial ici dans système c'est le dépôt système qui est ouvert qui est séparé du dépôt superpowers qui a sa propre liste de modification et si je veux aller voir le dépôt spark in lab il faut que j'aille ici vous pouvez repérer les dépôts par le fait qu'ils ont un dossier point mercurial d'accord donc quand vous êtes à la racine d'un dépôt dans un dossier racine à dépôt vous avez le petit dossier point mercurial ok donc là du coup j'ai les modifs sur les plugins les modifs sur le système et les modifs sur superpowers alors maintenant donc je le disais on a plein de modules je suis en train de réfléchir excusez moi j'ai pas j'ai pas encore décidé est-ce qu'on parle on va peut-être pas parler de trop de choses par rapport au coeur de superpowers en lui-même on va peut-être tout de suite aller faire un plugin et on va voir ce que ça nous donne ça donc du coup ce que vous pouvez faire c'est vous allez dans votre dossier plugin et vous créez un dossier pour vous moi par exemple on a les plugins spark in labs qui sont nos plugins officiels et puis je vais avoir mon dossier à moi élisée dans lequel j'ai mes plugins juste à moi alors vous mettez un truc qui soit relativement unique un nom si vous vous appelez si vous appelez Maxime c'est peut-être pas une bonne idée de mettre Maxime parce que plus tard vous récupérez peut-être des plugins de quelqu'un d'autre qui s'appelle aussi Maxime donc mettez un pseudo ou un truc relativement unique moi j'ai la chance ça se discute mais j'ai la possibilité d'avoir un prénom un peu rare donc je peux dire directement mon prénom alors donc là dedans donc ça c'est mon dossier d'auteur et ensuite je vais créer un autre dossier donc pour mon plugin alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire vraiment un plugin tout bête je vais l'appeler test parce que voilà donc qu'est-ce qu'il nous faut dans un dossier de plugin alors à minima il va nous falloir un dossier public et c'est peut-être tout il n'y a peut-être même pas besoin de le créer le dossier public je ne suis pas complètement sûr je vais lancer Superpowers et d'ailleurs j'aurais sans doute dû faire ça avant c'est vous indiquer comment lancer Superpowers moi ça paraît tellement évident que je n'ai pas pensé donc vous allez dans le dossier racine de votre installation de Superpowers et vous tapez Node, Node c'est donc la plateforme qu'on utilise et vous tapez serveur ok et ça va lancer le dossier serveur enfin surtout l'index le fichier index.js de votre dossier serveur et ça ça vous permet de lancer directement votre serveur donc Superpowers votre version de développement du serveur de Superpowers d'accord donc vous avez les mêmes messages que vous avez dans le lanceur de Superpowers si vous avez si vous avez Superpowers ici ça vous donne exactement les mêmes messages que là sauf que au lieu d'avoir en plus tout le lanceur qui tourne vous n'avez vraiment que le serveur en lui-même qui tourne voilà le bouton start il fait l'équivalent du node serveur ici donc je lance node serveur ok et alors c'est un peu bizarre oui ok donc sinon c'est normal il va tout de suite trouver mes projets mes projets actuels alors éventuellement je le dis en passant si vous voulez avoir plusieurs installations de Superpowers avec plusieurs projets donc séparés parce que peut-être vous n'avez pas les mêmes versions etc vous pouvez créer un dossier projet directement dans le dossier Superpowers et du coup au lieu d'aller chercher les projets dans appdata projet bla 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 il va chercher les projets depuis ce dossier project ok donc ça vous permet d'avoir plusieurs installations de Superpowers en parallèle avec plusieurs dossiers projets indépendants les uns des autres donc là du coup il m'a chargé zéro projet et c'est ce que je veux et si je me connecte maintenant à localhost localhost étant l'adresse de ma machine 2.4237 je vais avoir une liste de projets vides ok indépendamment de mon autre serveur Superpowers l'autre truc que vous pouvez faire si vous voulez avoir carrément plusieurs serveurs Superpowers lancés en même temps actuellement là si j'essaie de lancer maintenant mon autre serveur Superpowers celui-là il est sur le port 42.37 et si je lance une autre version de Superpowers avec un autre serveur qui lui aussi est sur le port 42.37 bah il va pas pouvoir démarrer donc soit de vous régler ici dans les réglages vous changez le port l'équivalent c'est de créer un fichier config.json ici et de mettre dedans port et le numéro de port que vous voulez donc moi je vais mettre par exemple 8001 parce que j'ai déjà un autre serveur sur le port 8000 aussi donc je lance donc pour stopper le serveur en ligne de commande vous faites ctrlc ok ctrlc ça permet d'arrêter n'importe quel programme qui est lancé en ligne de commande voilà donc ça c'est la manière propre on va dire de stopper le serveur même sur un autre HDD oui bah du coup si tu veux foutre mais alors faut mettre faut mettre tout le serveur sur un autre disque dur Anata ouais mais non effectivement il se balade pas sur tout le disque dur il faut il faut c'est le dossier doit être dans superpowers mais du coup si tu mets ton superpowers sur un autre disque dur il prendra le dossier le dossier projet là dedans voilà si on n'a pas alors il va chercher dans les données d'utilisateurs dans appdata ok donc voilà donc j'ai un serveur et donc maintenant il est plus sur le port 4237 il est sur le port 8000 et du coup vu que c'est la première fois que j'accède à mon serveur sur le port 8000 il me demande un nom d'utilisateur donc je vais le taper et là pareil si vous avez besoin qu'on puisse accéder à votre serveur depuis l'extérieur donc d'ailleurs c'est écrit hein configurer un mot de passe pour permettre à d'autres gens de se connecter à votre serveur il faut ici que vous mettiez un mot de passe au moins histoire que le serveur soit accessible depuis l'extérieur sinon il écoute que sur localhost il écoute que sur votre adresse locale à vous voilà bon on s'en fout moi j'ai pas besoin de collaboration temps réel pour l'instant ça me va très bien de bosser seul donc je vais pas en mettre bien donc du coup maintenant je peux créer un projet de test juste pour en avoir un comme ça on pourra tester notre plugin qu'on va développer alors peut-être un truc intéressant aussi à dire c'est que si vous avez un plugin que vous voulez désactiver actuellement vous pouvez simplement le renommer donc par exemple si je veux virer dans settings donc là j'ai les settings ok donc par exemple là j'ai project c'est un plugin ça donc je vais le désactiver vous mettez juste un point dans le nom s'il ya un point dans le nom il l'ignore en fait donc moi je mets toujours point disabled pour dire point désactiver partout de là si je relance mon serveur je vais dans settings et ben on voit que project a disparu donc même si on a pas encore le gestionnaire de plugin vous pouvez déjà vous pouvez déjà actuellement désactiver ou activer des trucs selon vos envies de cette manière par contre du coup c'est global à votre serveur c'est pas spécifique à un projet de données ça peut être pratique si vous avez des plugins qui sont mutuellement exclusifs les uns des autres ok bon donc du coup vous avez vu mon dossier public il était vide et j'ai lancé mon serveur il m'a créé un tas de fichiers donc je le refais vous pouvez voir que les fichiers ils apparaissent ils sont vides mais c'est l'ensemble des fichiers qui sont nécessaires qu'on doit en fait que notre plugin doit avoir et si on les a pas il crée des fichiers vides juste pour pas que ça fasse d'erreur dans le navigateur quand on essaye de les de les référencer voilà et donc donc je vais faire le tour de ces fichiers donc on a différentes choses on a api.js api.js ça va être un fichier qui doit exposer des fonctions pour vos scripts ok je vais pas les faire dans l'ordre parce que ça n'a pas vraiment une chance data.js ça va être un fichier qui est censé exposer des assets ou des ressources alors j'utilise souvent le mot ressources en français pour dire assets mais en réalité on a un concept de ressources dans superpowers qui est différent d'un asset donc un asset c'est une ressource c'est une donnée qui est dans votre arbre de projet donc vous avez des dossiers vous avez des assets dedans d'accord et donc ce que j'appelle un asset quand on parle de superpowers c'est une ressource qui a un chemin dans le projet à laquelle on peut accéder comme ça et on peut en créer plusieurs d'un type donc vous dans votre data.js vous allez pouvoir exposer un nouveau type de ressources vous allez pouvoir annoncer ok il existe un asset, un type d'asset modèle 3D par exemple et ça va ensuite vous permettre d'en créer ici d'accord mais à côté de ça vous pouvez aussi exposer donc un type de ressources et ce qu'on appelle vraiment une ressource dans superpowers ça va être un objet de données qui existe de manière unique dans le projet c'est à dire que vous pouvez pas en créer 15 et il y en a toujours un il y en a toujours un seul donc exemple on se sert des ressources pour les réglages chaque réglage donc les réglages du jeu vous avez dans votre projet si j'ouvre mon projet ici test project vous avez donc vos assets moi j'en ai actuellement pas et vous avez vos ressources alors il faut peut-être que je la modifie pour qu'ils me l'écrivent sur le disque voilà ok donc voilà il vient de me créer la ressource game settings et dedans il y a les réglages que j'ai ici qui sont reproduits sur le disque comme ça quand je recharge plus tard mon projet donc si je mets 30 images par seconde je stop le serveur je le relance et grâce à ce fichier ressources.json il va pouvoir recharger le réglage que j'ai fait si vous supprimez par exemple la ressource et que vous rechargez maintenant il y a de nouveau le réglage par défaut à 60 fps donc faut pas voir d'ailleurs les projets comme des trucs trop opaques si vous savez pas ce que vous faites c'est sans doute pas une bonne idée à aller bidouiller dedans mais ça peut être intéressant de regarder comment ils sont structurés c'est relativement simple et ça a été fait de manière à ce que ça soit assez explorable c'est à dire vu que c'est des fichiers json vous pouvez les ouvrir et souvent ce qu'il y a écrit dedans ça va avoir du sens par exemple le manifeste vous avez l'id du projet vous reconnaissez l'id qui se trouve ici dans la barre d'adresse c'est l'id unique de votre projet vous avez le nom du projet qui correspond à ce qui est affiché là etc. le truc qu'il faut par contre bien comprendre c'est que Superpowers ne lit pas constamment depuis vos fichiers donc si je fais une modification ici et que je recharge ici lui il a encore en mémoire vive le nom du projet donc si vous faites des modifications au fichier la meilleure chose à faire c'est de d'abord stopper votre serveur puis de faire votre modif et ensuite de relancer sinon il y a une chance sur deux pour que Superpowers les réécrase au moment donné où vous fermez votre serveur selon s'il avait prévu de réécrire le fichier ou pas donc par exemple là en l'occurrence j'ai modifié le nom du projet lui il n'a pas prévu de le réécrire parce que je ne l'ai pas modifié donc si je ferme et que je réouvre effectivement mon nom a été mis à jour par contre si je le modifie en truc comme ici mais que je renomme aussi le fichier enfin le projet en autre chose Superpowers va écraser ma modification évidemment mais vous pouvez voir qu'il ne le fait pas toujours de manière immédiate le principe c'est que pour éviter d'écrire trop souvent sur le disque quand il y a une modification qui est faite il l'écrit immédiatement sur le disque et après il a un timer minimum de 60 secondes avant de réécrire à nouveau sur le disque donc si vous faites plein de plein de modifs il va que écrire après un certain temps voilà donc là vous pouvez voir que c'est pas encore appliqué bien évidemment si je coupe le serveur il applique toutes les modifications qui étaient en attente parce que ça serait con qu'on les perde bon bref donc ça c'est des petites choses un petit peu sur sur comment ça fonctionne je pense que c'est intéressant même si on n'est pas encore en train de parler vraiment du développement de plugin en lui-même c'est des choses qu'il faut comprendre pour pouvoir développer pour Superpowers à terme ok donc voilà mon projet donc allez-y jeter des... enfin créer des assets et aller fouiller les fichiers json et les autres fichiers qui existent c'est intéressant de voir comment est-ce que ça marche le dossier room c'est le seul dont on n'a pas encore parlé il contient simplement l'historique de chat en fait donc pour l'instant on a qu'une seule room dans Superpowers qui est la room principale voilà enfin la home oui voilà et donc il y a votre historique de chat il y a les 100 derniers messages ça permet de, quand on relance le serveur, de pas perdre les 100 derniers messages à terme on aimerait peut-être supporter plusieurs salons de discussion donc c'est pour ça qu'il y a un système de salle quoi, de room et donc ça pareil quand vous versionnez c'est pas la peine de versionner votre historique de chat quoi on s'en fout donc vous l'ajoutez pas à votre dépôt git ou mercuriel vous n'avez pas besoin d'ajouter les rooms, vous n'avez pas besoin d'ajouter internals ni la liste des membres a priori à moins que vous vouliez vertiner la liste des membres à vos devoirs ok bon, bien retournons sur notre plugin plugin, elizé, test et donc on a toutes ces choses là alors généralement vous pourriez écrire directement dans public donc j'ai parlé de l'API, de data, il y a d'autres trucs vous pourriez écrire directement votre javascript là dedans le problème c'est que javascript c'est un peu chiant de base comme langage et surtout ça supporte pas de système de modules et tout pour l'instant donc parce que Node.js utilise donc la version 5 de javascript qui ne vous permet pas d'inclure des trucs sur tous côtés enfin non surtout vos navigateurs utilisent la version 5 de javascript donc on ne peut pas facilement inclure des trucs donc on a besoin de faire une étape de compilation donc je ne vais pas vous recommander moi d'aller écrire votre plugin en allant modifier les fiers directement dans public nous ce qu'on fait dans nos plugins c'est qu'on a le dossier public, son contenu il est généré à partir de ça peut être du javascript, du typescript ou du coffee script mais il est généré à partir d'autres choses et vous avez donc, je parlais tout à l'heure de Gulp, l'outil de compilation vous pouvez mettre à la racine de votre plugin un fichier qui s'appelle gulpfile.js il doit avoir ce nom là exact et si Superpowers le trouve quand vous lancez le script de compilation dans script build quand vous lancez build.cnd s'il trouve un fichier gulpfile à la racine de votre plugin il va l'exécuter et ce fichier gulpfile il va pouvoir décrire une liste de tâches à faire donc par exemple prendre mes fichiers d'api et générer api.js derrière donc nous on va faire ça alors le plugin sans doute le plus simple qu'on peut faire c'est un plugin qui va exposer une nouvelle fonction de script dans Superpowers donc je vais créer un petit dossier api d'accord je vais mettre dedans index.ts moi je vais faire du typescript j'aime bien le typescript et donc je suis comme vous moi je ne me rappelle jamais de comment les trucs marchent donc qu'est-ce que je vais faire je vais aller regarder un exemple un plugin existant donc là j'ai un plugin alors on n'a même pas besoin de faire de manière aussi compliquée je vais faire très simple donc le principe c'est que quand on est dans un fichier d'api on a accès à un objet global qui s'appelle supapi sur lequel il y a un ensemble de fonctions notamment la fonction register plugin qui va être d'enregistrer donc un plugin d'api donc un plugin qui expose des fonctions de script alors il faut que vous précisiez le contexte dans lequel vous voulez exposer vos fonctions alors qu'est-ce que ça veut dire c'est simplement que vu que superpowers est extrêmement modulaire il pourrait y avoir d'autres langages de script ou d'autres systèmes de script donc il faut dire que ce que vous exposez c'est bien pour le c'est bien à destination du plugin typescript en quelque sorte voilà en tout cas tous les plugins qui s'intéresseront au contexte typescript pourront aller récupérer ça ensuite vous avez le nom que vous voulez donner au code que vous allez exposer dans superpowers donc on va dire mon API test quoi et ensuite vous allez pouvoir caser votre code directement ici donc il y a deux choses il y a les définitions et il y a le code les définitions c'est ce qui va permettre de gérer l'autocomplétion dans superpowers et de valider les appels ça va aussi être ce qui apparaît dans le sans doute avoir mon serveur qui tourne ça va aussi être ce qui apparaît dans le navigateur d'API ah merde alors qu'est ce que j'ai fait c'est avoir à cracher impossible de trouver le module test slash API oui ok alors ok c'est aussi ce qui va faire apparaître ici dans les définitions pardon dans le petit documentation typescript ce sera ça qui apparaîtra ce que vous mettez dans devs plus tard ça sera d'ailleurs formater mieux mais voilà alors du coup ce que je vais peut-être faire c'est utiliser un vrai enfin un vrai plugin typescript donc pour ceux qui l'auraient pas vu j'avais posté sur github des instructions sur comment installer atom ou sublime texte etc avec avec un plugin typescript donc si github veut bien me répondre je vous file le lien qui vous explique donc bon ça c'est comment faire un projet node.js donc ça c'est pas tellement intéressant mais ça vous donne quelques informations sur enfin surtout ça vous dit quel plugin utiliser avec atom et avec sublime texte pour pouvoir avoir de la compilation intelligente typescript bon alors du coup je vais ouvrir mon ma version superpowers que je viens de sortir ici voilà comme ça comme ça j'ai mon plugin test et donc on va aller créer oups on va aller créer le dossier API et dedans on va créer index.ts donc effectivement comme tu le dis je te dis si actuellement je mettais sub-api. quelque chose il ne trouve pas sub-api ce que vous pouvez faire pour fixer ça c'est que vous créez un fichier il y en a un dans les autres plugins à la racine de votre plugin il s'appelle index.d.ts vous pouvez aller le choper depuis un autre et vous référencez tous les fichiers de définition de sub-api de sub-clients et compagnie en gros vous copiez le index.d.ts d'un autre plugin et si vous faites ça normalement à partir de là peut-être qu'il va vous trouver ok il faut sans doute encore ici vous référencer ..s index.d.ts je ne suis pas sûr voilà et maintenant vous avez la complétion automatique sur sub-api alors je ne sais pas si c'est nécessaire ça m'étonne un petit peu que ça le soit en réalité c'est peut-être dû au fait que je n'ai pas non plus de tskonfi.d.ts ça c'est l'autre truc qu'on va vouloir là pareil vous le pompez depuis un autre donc ça en gros ça permet de dire à typescript qu'il y a un projet typescript qui démarre dans ce dossier et puis on lui dit d'utiliser telle version de javascript tel système de module etc on s'en fout je ne vais pas m'attarder trop dessus mais voilà du coup maintenant ça marche je peux utiliser sub-api donc à la racine de votre plugin vous voulez mettre un index.d.ts vous le pompez depuis un autre plugin existant et un tsconfig.json pareil vous le pompez depuis un plugin existant ensuite vous pouvez donc créer un dossier api par exemple ça ça n'a rien à foutre ici en fait il l'a créé parce que je ne l'avais pas créé au dessus ensuite vous créez donc votre fichier typescript et vous devriez pouvoir utiliser l'api registre un plugin et donc là il propose les différents paramètres donc je disais le nom du contexte toujours typescript pour l'instant le nom de votre plugin donc c'est le truc sous lequel vous voulez qu'il apparaisse dans le navigateur d'api et enfin le contenu du plugin ça doit être un objet qui contient une liste de définition et du code voilà donc si vous voulez faire des chaînes multilignes avec typescript vous pouvez utiliser les backtick là c'est algr7 donc par exemple moi je vais définir que on peut déclare je pense que c'est comme ça que ça marche déclare function test de plugin ça va être une fonction qui ne prend pas de paramètres et ensuite je vais l'implémenter et je vais l'implémenter en faisant fonction test de plugin alors je ne sais pas est-ce qu'il faut que je je vais regarder je ne suis même pas sûr s'il faut que je fasse quelque chose de particulier pour qu'elle soit accessible depuis l'extérieur donc là on a rmg.com ouais mais en réalité en fait là dedans est-ce que je veux pas foutre ça dans runtime plutôt non ? non ? ça ça va marcher ? on va regarder voilà donc on va faire une fonction de plugin qui veut qui va juste proposer quand vous l'appelez elle va ouvrir une petite fenêtre dans laquelle il y aura écrit test avec un point d'exclamation d'accord ? on utilise l'API windows.alert pour faire ça donc du coup je peux foutre tout ça sur une seule ligne même si j'ai envie et alors rapidement je le mentionne quand même nous ce qu'on fait dans nos plugins c'est que il faut que tu la mettes sur windows ouais voilà c'est ça il faut que je l'attache quand même explicitement c'est ça que je me disais ok je me disais bien que parce qu'il faut qu'elle existe de manière publique ok ouais donc qu'est-ce que je racontais ? nous ce qu'on fait vu qu'on a parfois beaucoup de codes c'est un peu chiant de le mettre dans une chaîne de caractères on utilise le module fs donc filesystem qui allait accéder au disque pour lire le contenu du fichier et l'insérer directement voilà et donc du coup comme ça on a notre fichier typescript enfin notre fichier de définition par exemple qui est à l'extérieur ok alors bon voilà donc là j'ai mon plugin minimum et donc maintenant il me faut comme je le disais le gulp file qui va nous permettre de transformer cet index.ts en notre api.js donc pour faire ça la meilleure idée c'est de prendre un plugin qui ressemble au vôtre donc moi en l'occurrence je veux juste faire un plugin qui expose de l'api donc je vais aller prendre je ne sais pas pourquoi il y a deux retours à la vue ici je vais aller prendre un gulp file qui fait ça voilà et donc il fait il expose la partie compilation typescript il permet donc de de générer un paquet api 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 slash index.js non il prend il prend mon index.js et ensuite il crée le fichier api dans public donc du coup ça va nous générer quelque chose comme ça pour l'instant dans mon plugin test j'ai rien donc j'enregistre donc ce qu'on fera certainement c'est que à terme là c'est encore très très tôt j'ai pas du tout bossé tout ça mais on vous proposera des templates de plugin genre un plugin d'API tout simple à peu près ce que je suis en train de faire là qui vous sera proposé directement vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ces trucs là ça serait bien qu'on arrive à automatiser encore un peu plus le gulp file genre qu'on puisse avoir le même gulp file partout ça serait cool enfin bref en tout cas là du coup j'ai ça et donc soit vous avez un quart d'heure à perdre enfin pas un quart d'heure mais vous avez un peu de temps à perdre et vous allez dans script et vous relancez build.cmd ça va tout recompiler y compris votre plugin mais bon vu qu'on vient de tout compiler on va plutôt aller juste dans plugin et liser test et taper gulp tout court et ça va juste prendre notre gulp file et exécuter les opérations qu'il y a dedans donc il exécute l'opération typescript et ensuite il exécute l'opération browserify et normalement il nous a maintenant généré notre api.js donc voilà c'est du typescript qui a été transformé en javascript et qui a été impacté dans un système de modules avec browserify voilà peu importe donc maintenant on a notre premier plugin en théorie si j'avais pas des bugs d'affichage je vais pouvoir relancer mon serveur et on va voir si ça apparaît et voilà on a test api qui apparaît il y a la déclaration et normalement si je crée un script de test je devrais pouvoir appeler test de plugin voilà vous voyez que la complétion automatique elle existe et je peux appeler ma fonction et il sait qu'elle prend pas d'argument parce que je l'ai déclaré comme ne prenant pas d'argument et tout voilà je lance mon jeu et si j'ai pas fait de bêtises on va avoir une petite fenêtre test voilà on a fait notre premier plugin d'API donc c'est pas très très intéressant en termes de fonctionnalités bien sûr mais c'est une première chose voilà donc il y a d'autres trucs là dedans il y a comme je disais les datas donc si vous voulez créer des nouveaux types d'assets ça va se passer là dedans il faut créer un dossier data les composants ça vous permet d'exposer des nouveaux composants de scène les components editors ça vous permet d'exposer les petites interfaces de configuration de composants d'accord ces trucs là les settings editors ça vous permet d'exposer les petites interfaces ici de configuration d'éditeur probablement et enfin le runtime ça vous permet d'exposer des modules tout fait pour les rendre accessibles à superpowers c'est à dire que au lieu d'aller mettre directement dans code ici quelque chose si vous avez par exemple nous on a p2.js on l'a pas intégré dans l'API comme un énorme une énorme chaîne de caractère qui doit être compilée mais vous avez runtime index. enfin voilà vous pouvez ici exposer les choses alors c'est quoi ça d'ailleurs sur runtime pour un registre plugin ça expose ah oui ok alors surtout pardon ce que runtime vous permet de faire c'est qu'il vous permettra d'exposer donc quand vous définissez des composants il faut que vous définissiez comment est-ce que ces composants sont chargés quand votre jeu quand votre jeu démarre donc ça c'est le genre de truc ou alors vous allez pouvoir aussi définir comment est-ce que vos assets sont chargés depuis le disque voilà à quoi notamment runtime va servir donc par exemple moi mon modèle mon modèle je dois exposer une fonction load asset et je vais faire les appels de fonctions nécessaires pour récupérer les différents fichiers dont sont composés mon asset et le préparer pour qu'il puisse être rendu à l'écran voilà donc ça c'est des choses qui sont quand même relativement compliquées si je voulais maintenant faire le tour de tout ça le petit dej il y aurait jusqu'à demain matin je vais pas faire ça ce que je vais vous proposer par contre c'est sans doute quelque chose qui intéresse pas mal de monde et que Bilou a mentionné tout à l'heure c'est comment aller modifier CodeMirror rapidement pour customiser votre éditeur voilà parce que ça peut être ça peut être intéressant donc on a vu comment faire un plugin vraiment minimaliste ça vous donne déjà un point de départ il y aura une documentation plus complète qui va apparaître et peut-être qu'on refera des lives sur le sujet s'il y a des gens que ça intéresse de voir ça en live mais en attendant donc si vous voulez aller modifier par exemple CodeMirror qui est notre éditeur de script donc par exemple changer sa configuration vous allez donc dans TypeScript donc CodeMirror je parlais tout à l'heure des dossiers NodeModule c'est une dépendance qu'on a donc dans CodeMirror vous avez tout le bordel vous n'allez pas vouloir modifier de choses directement dans NodeModule slash CodeMirror parce que pour le configurer il n'y a pas besoin d'aller bidouiller dans le code de CodeMirror là vous allez vouloir aller bidouiller c'est dans le code de l'éditeur on a un dossier éditeur et en fait ce que vous ne savez peut-être pas c'est que l'éditeur de script le plugin de script c'est lui qui expose aussi l'éditeur là le navigateur d'API donc du coup il a deux éditeurs mais nous ça nous intéresse l'éditeur de script et donc on va ouvrir on s'intéresse toujours au fichier TypeScript pas au fichier JavaScript qui sont générés à partir de là et voilà donc dans le index.ts donc de TypeScript éditeur script vous allez avoir un ensemble donc vous avez CodeMirror qui est chargé et ensuite on charge un ensemble de plugins pour CodeMirror dans le bilou tu me disais il suffit de décommenter un truc ouais beaucoup plus bas ah ok aussi bas ah oui d'accord je crois que je l'ai vu passer là ok donc ici il y a ça et puis il y a la require dans le CSS pas dans le style ah oui ok d'accord c'est une rafale de style ok donc vous pouvez simplement ici on avait on a déjà mis en calendaire je suis nouveau dans Atom alors que j'aimerais être dans enfin je suis nouveau dans Sublime Text alors que j'aimerais être dans Atom plutôt je vais juste réouvrir tout ça au bon endroit editor script index.ts voilà et donc ici vous avez l'option donc ça c'est le moment on initialise la zone de TextCodeMirror et donc il y a plein d'options que vous pouvez changer vous pouvez changer la taille des tabulations si ça vous fait plaisir vous pouvez changer d'autres trucs mais activer des gouttières ou en plus ou en moins bon je ne sais pas bref et donc vous pouvez mettre un thème il faut la mettre à la fin effectivement on devrait la mettre ça doit dater de CoffeeScript voilà donc j'active ça et ensuite il faut aussi aller décommenter le fichier CSS donc la feuille de style qui va avec le thème pour que le thème puisse s'activer donc comme d'habitude quand j'ai fait ça il faut ensuite que je me rende dans le dossier du plugin et que je tape Gulp pour recompiler l'intégralité des fichiers du plugin il va prendre le fichier stylus et générer du CSS qui peut être compris par le navigateur directement il va prendre le fichier TypeScript il va compiler en JavaScript puis l'empacter dans un module avec tous les autres fichiers JavaScript qui vont avec tous ceux qui sont référencés dedans voilà donc c'est bon maintenant je retourne j'ai trouvé mon bug d'affichage ouah c'est chaud je retourne à la racine je l'arche le serveur et c'est magique j'ai maintenant un éditeur de script et putain c'est quand même mieux on fait ce qu'on veut monokai ça tape comme je vais pas trop être du rouge ce que j'aime bien justement c'est que on remarque je préfère encore plus peut-être ça parce que ce qu'il y a de cool c'est qu'eux ils montent carrément les fonctions dans une autre couleur mais ça je pense c'est pas une histoire de thème c'est une histoire de de l'intelligence de la coloration syntaxique ça permet quand tu te balades dans le fichier ça permet de rapidement trouver les débuts des fonctions et c'est vraiment cool bon c'est peut-être en t'attente que tu montes comment on va regarder ces modifs là pour après les réactiver ouais carrément t'as raison donc à ce niveau là bien sûr sur le long terme on va pas vous demander d'aller bidouiller dans ça juste pour changer le thème de votre éditeur de script on va prochainement je pense on pourrait le faire relativement bientôt essayer de voir pour vous permettre de le configurer là dans les réglages alors il faut qu'on voit parce que c'est un peu stupide de le configurer par projet parce que généralement c'est plus un réglage qui est lié à vous en tant que personne et pas tellement qui est lié à un projet donné donc on n'a pas encore de système de réglage associé à l'utilisateur on a que des réglages qui sont associés au projet pour l'instant donc c'est aussi pour ça qu'on l'a pas encore fait mais ça viendra quand on aura sans doute l'authentification peut-être avant je ne sais pas si on a besoin de ça ou pas donc voilà pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore ce genre de truc parce que vous ne voulez pas imposer votre thème à tous les gens qui sont sur votre projet ça n'a pas tellement de sens après par contre il y a d'autres réglages qu'on veut imposer par projet par exemple l'inventation c'est généralement un truc que vous voulez avoir cohérent sur tout un projet donc si vous décidez d'utiliser des tabulations au lieu d'être espace ou de mettre 4 espaces au lieu de 2 ou je ne sais pas quoi ça a du sens que ça soit dans les réglages ici à voir ok bon donc du coup maintenant j'ai fait ces modifs et les gens de chez Sparkling Labs ils sortent une nouvelle version de Superpowers je veux mettre à jour et j'aimerais bien ne pas perdre mes modifs donc qu'est-ce qu'on va faire et bien c'est simple on va utiliser Mercurial on va utiliser la fonctionnalité commit de Mercurial donc commit ça veut dire enregistrer mes modifications ou en tout cas les stocker sous un item dans l'historique donc j'ouvre ça ça m'ouvre une fenêtre je vois tout ce que j'ai modifié je vérifie que je suis bien dans le bon dépôt il faut être dans le dépôt des plugins si vous avez des modifs sur les plugins sinon vous n'aurez pas les bons fichiers qui apparaissent et vous pouvez analyser vos modifications vous vérifiez que c'est bien ce que vous vouliez faire et vous marquez vous décrivez votre changement c'est ce que je vous recommande donc en français en anglais vous faites comme vous voulez nous on fait tout en anglais parce qu'on essaie d'être accessible à un maximum de monde mais donc voilà j'ai enable monokai et ensuite vous cliquez sur commit et donc ça ce que ça a fait vous allez le voir dans on fait clic droit atelier workbench ça a créé un nouvel item ici il vous demandera peut-être de configurer votre nom d'ailleurs parce qu'il veut savoir enfin il veut pouvoir associer le commit avec vous et donc ne vous inquiétez pas vos modifications ne sont pas partagées avec le monde entier c'est vraiment que sur votre disque dur il a maintenant créé un nouvel item dans l'historique du code source avec vos modifications donc ce que je vais faire c'est que je vais faire semblant que j'étais dans le passé donc je vais remonter par exemple à ce commit là donc ne vous embêtez pas avec ce que je suis en train de faire je vais juste faire comme si j'avais pas les derniers changements de superpowers donc je vais dégager ces changements là de mon dépôt si j'y arrive peut-être que je mette à jour je peux pas juste strip ah oui non ok je peux strip à partir de là donc ça ça me permet de dégager un tas de commits donc ils n'existent plus donc imaginons vous étiez à cette version là il y a 12 heures et vous avez rajouté ce truc là et maintenant vous aimeriez voir s'il y a des gens qui ont travaillé donc vous cliquez sur télécharger les derniers changements et là vous voyez que votre arbre de changement vient de diverger c'est à dire que à partir d'un point donné dans l'historique vous vous avez fait une modification et des gens de chez Sparkinlabs ou des contributeurs au projet open source superpowers ont fait des modifications qui partent d'un même point ok donc ça c'est ça veut dire que peut-être qu'il y a des incompatibilités c'est à dire peut-être que vous avez fait des modifications et que sur les mêmes lignes aux mêmes endroits quelqu'un a fait des modifications qui rentrent en conflit avec ça donc Mercurial de base ne va pas automatiquement essayer de fusionner vos changements ce que vous allez pouvoir faire c'est que vous pouvez aller vous placer sur la dernière modification officielle on va dire vous faites clic droit mettre à jour et mettre à jour et du coup maintenant je suis sur la branche de développement principal et il y a encore ma divergence ici qui est là si là je recompile le plugin TypeScript mes modifications ne sont pas actives d'accord il n'y a que ce qu'il y a dans la branche principale qui est actuellement utilisé par enfin qui est actuellement dans votre copie de travail on va dire donc et là je me dis que peut-être il faut que vous alliez d'abord activer l'extension donc on va on va c'est comme c'est comme si vous faisiez une greffe sur un arbre vous coupez la branche et vous allez la raccrocher au tronc d'accord donc ça c'est ça c'est notre tronc ça c'est notre branche et on aimerait la remettre au bout du tronc mon analogie avec la botanique à ses limites mais donc ce que vous pouvez faire c'est pour pouvoir faire ça pour pouvoir rebaser vos changements c'est ça le terme le fait de faire une greffe ils appellent ça rebaser il va falloir d'abord activer l'extension qui permet de faire ça vous allez dans fichier option extension et vous allez cocher rebase et profitez-en aussi pour cocher MQ c'est une extension qui est bien aussi je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui mais c'est bien de l'avoir donc voilà moi je vous conseille d'activer rebase et MQ je crois que les autres sont par défaut quand vous ferez ok il va vous dire qu'il faut relancer Tortoise Mercurial parce qu'il ne peut pas activer mon if tout seul donc il faut fermer et réouvrir et donc maintenant vous êtes toujours sur votre branche principale vous avez vos modifications qui sont sur une branche inactive actuellement et vous allez faire clic droit dessus modifier l'historique rebase et ça ça va vous permettre de remonter la modification dans l'arbre bien entendu ça ne va marcher que s'il n'y a pas de conflit s'il y a des conflits il va vous proposer de résoudre les conflits alors moi je vais tenter ma chance rebase yes le rebase a eu lieu évidemment il n'y avait pas de modification conflictuelle en l'occurrence donc du coup c'est bon les modifications ont été faites mais on voit que c'est encore une branche par rapport à ma copie de travail actuelle donc il faut que je mette à jour à cette version comme ça elle se met dans dans le chemin entre l'historique et ce qu'il y a effectivement sur mon dossier donc juste pour être bien clair là-dessus ce que ça veut dire c'est que mon fichier index.ts ici il a ma modif ok thème monokai et si je reviens à la version précédente ça y est il n'a plus la modif d'accord ça va vraiment modifier ce qu'il y a actuellement sur votre disque quand vous quand vous mettez à jour quelque chose quand vous mettez à jour à un commit de données à un moment donc vous pouvez comme je le disais revenir dans le passé ou aller dans le futur et ouais donc il faut que vous il faut que vous remettiez vos modifications toujours par-dessus nos modifications à nous pour que pour que vous puissiez pour les maintenir actifs voilà donc après vous n'êtes pas obligé de mettre à jour votre copie tous les jours c'est peut-être plus simple si vous le faites relativement souvent vous n'aurez que très peu de modifications à chaque fois donc si jamais il y a un conflit ça sera pas trop chiant à le résoudre si vous attendez deux mois et que vous revenez on aura peut-être tout changé et vos modifications il faudra peut-être que vous les laissiez plus bas dans l'arme et que vous les refassiez manuellement sur la dernière copie mais la bonne nouvelle c'est qu'à la limite si vos modifs elles sont je vais faire comme si je vais la regreffer sur le passé ok la bonne nouvelle c'est que donc là elle est maintenant branchée sur le passé mais elle est encore dans cet ordre là parce qu'elle est considérée comme étant plus récente donc même si vous avez un commit que vous pouvez pas facilement fusionner et que du coup le rebase échoue et que vous savez pas trop comment faire vous pouvez quand même aller regarder vous annulez le rebase vous gardez votre commit connecté à un vieux à une vieille branche enfin à un vieux commit et vous pouvez simplement refaire à peu près les mêmes modifs sur votre copie de travail et après vous faites un nouveau commit avec le même nom qui refait la même chose donc imaginons je sais pas je me rends compte que ah merde il y a des conflits bon bah alors je vais aller je vais aller voir ah bah en fait maintenant je sais pas imaginons que ça marche plus tout à fait de la même manière en réalité c'est pas le cas mais je refais mes mêmes modifications j'enregistre ici je rafraîchis et donc je vois que j'ai de nouveau mes modifications sur ma copie de travail je dis activer le thème monokai de nouveau enfin je peux mettre le même méchant du coup c'est bon j'ai de nouveau mon truc j'ai deux commits qui font exactement la même chose donc mon vieux commit qui n'est plus sur ma branche principale sur mon tronc je peux le dégager si je veux avec strip attention quand vous utilisez strip si vous supprimez des choses c'est plus ou moins définitif en réalité il fait une backup mais vous vous débrourez tout seul pour la restaurer parce que c'est pas forcément complètement simple donc ne stripez que les trucs que vous voulez stripez bon la bonne nouvelle c'est que si jamais vous stripez accidentellement des commits à nous c'est pas grave genre vous avez juste à les retirer et bam vous les récupérez de nouveau depuis le serveur mais si vous supprimez des trucs à vous et que vous les avez pas remontés quelque part sur un autre serveur ils sont il faudra aller les récupérer manuellement en allant bidouiller dans le dossier HG backup etc ce qui nous mène à une dernière chose et après on va on va arrêter pour ce soir c'est que si vous faites pas mal de modifications vous avez sans doute intérêt à vous créer un dépôt sur bitbucket.org vous créez un dépôt pour vos plugins ou je sais pas quoi ou pour vos modifications de plugins et comme ça vous les mettez en ligne quelque part et vous avez une copie de sauvegarde comme ça si votre disque dur il explose vous pouvez bonnet bidou bonnet et ouais voilà voilà c'est je crois tout ce que j'avais à dire sur ça bien entendu pour l'instant vu que le code source de superpowers n'est pas open source il est seulement mis à disposition des supporters on vous demandera de ne pas publier les dépôts des copies des dépôts de manière publique vous pouvez publier éventuellement vos patchs et alors juste vos patchs vous pouvez exporter normalement export patch voilà si vous avez besoin d'exporter juste vos modifs pour que quelqu'un puisse les importer facilement sur son truc vous pouvez exporter un patch ça fait un fichier et ensuite il y a import et puis quelqu'un peut importer le patch sur son dépôt ça c'est pratique vous n'avez pas besoin de bidouiller à la main mais mais n'exportez enfin ne mettez pas à disposition s'il vous plaît l'intégrité du code de superpowers on ne l'a pas encore ouvert à tous ça viendra mais voilà ok bon du coup on a fait un plugin minimum d'API on a regardé comment modifier un plugin existant et le recompiler avec Gulp il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler c'est pas forcément enfin c'est un sujet vaste le développement de plugin et puis après il va y avoir plein d'histoires par rapport à tout ce qui est réseau aussi tout ce qui est synchronisation donc on refera des lives sur ça on fera de la documentation mais voilà c'était déjà une première un premier voyage au pays des plugins j'espère que ça vous a ça vous aura aidé que vous avez